That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Prenez votre temps pour venir nous rejoindre, on va parler du Seigneur des Anneaux, vous allez voir comment on ne vend pas, c'est très particulier et c'est aussi fondamentalement important et intéressant, pourquoi ? Parce qu'il y a un livre, il est là, il faut savoir que ça s'appelle Aux origines du Seigneur des Anneaux, donc de Tolkien à Jackson, c'est édité chez Feur d'édition que je salue et que je remercie pour l'aide à apporter la conception de cette émission, et c'est surtout écrit par Vivien Lejeune, il est là, à côté de moi, merci, merci beaucoup, on se tutoie, on se tutoie. Il n'y a aucun problème. Je suis très content en tout cas que tu sois là, ça me fait plaisir et comment vas-tu ? Ça va super bien, effectivement, ça fait, j'allais dire quelques semaines, peut-être même quelques mois maintenant qu'on commence à parler de ça, à planifier ça et tout. Le livre n'était même pas encore sorti et tout, donc on a dû attendre qu'il arrive, etc. Et pour tout dévoiler, en fait, Samir m'a contacté d'abord pour faire une émission sur Dune, et j'en parle tout de suite parce que j'avais un FAQ que tu avais fait, et c'était très rigolo. J'étais en train de manger tranquillement à midi en regardant le replay de ça, et d'un seul coup, hop, ça se met à parler de Dune, et hop, ça se met à parler de moi dans le chat et tout, et du livre et tout ça. Donc, il y a un espèce de côté un peu méta-bizarre qui se passe à ce moment-là. Et en fait, du coup, c'est moi qui me suis permis de dire à Samir, si on faisait plutôt Le Seigneur des Anneaux en premier, alors pas du tout uniquement pour le côté promotionnel de la sortie du livre, même si effectivement, ça colle plus… C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça colle aussi à la sortie de la série sur Amazon, il y avait une actu globale autour de Le Seigneur des Anneaux, et puis c'est un peu plus frais dans ma tête. Alors que quand on fera Dune, parce que c'est déjà prévu, on fera Dune, il va falloir que je révise un peu avant de faire Dune, parce que je l'ai… Pareil. Donc voilà. Mais en tout cas, merci Samir, merci à tous les gens qui sont déjà là, voilà, dans le chat, je vois quelques noms, tout ça, c'est… Voilà, c'est un exercice nouveau pour moi, j'ai pas l'habitude, donc soyez indulgents, et je suis ravi, ravi, ravi de passer toute cette soirée, cette longue soirée en perspective avec vous tous. En tout cas, ça va bien se passer, merci à toi. Bien évidemment, avant de saluer le chat, je voudrais juste, surtout important, remercier quelqu'un qui, grâce à lui, d'ailleurs, nous a réunis tous les deux. C'est Romain Danois, que vous connaissez très bien, il a son site, il a sa chaîne YouTube, et puis il était venu chez Microsnip pour nous parler d'Indian & Jones. Merci à toi Romain, et puis j'espère que tu reviendras pour parler d'autres choses, et peut-être même parler aussi avec Vivien sur d'autres sujets. On verra, on va travailler ça. Donc, merci à toi, merci à toi Romain. J'explique un petit peu comment ça va se passer, même si vous avez l'habitude des lives chez Microsnip, donc chez moi. Pendant une heure, une heure et demie, là, pour le coup, égoïstement, moi, je garde mon invité rien que pour moi. Donc, dialogue entre lui et moi pendant une heure, une heure et demie, quelque chose comme ça. Et ensuite, bien évidemment, il y aura les questions-réponses avec le tchat, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez vous procurer le livre, tout est dans le descriptif de cette vidéo, mais par contre, là, Vivien, il faut absolument que tu nous précises un truc, parce que tu as l'édition classique et l'édition collector, moi, j'ai l'édition classique. Il s'avère que, heureusement, j'ai envie de dire, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un truc assez incroyable. Je suis désolé, ça fait hyper vaniteux de démarrer comme ça, ce n'était pas prévu, mais le livre fait un petit carton. Il faut dire ce qu'il est, voilà, il rencontre un succès que, en tout cas, moi, je n'avais pas du tout pré-envisagé. Third, de son côté, a l'air plutôt content et un peu surpris aussi du bel accueil, puisque l'édition collector qui est là, qui se cache dans la vitrine derrière Sauron, a été épuisée en 12 heures directement, parce qu'en fait, chez Third, ils font toujours une édition collector dite, appelée First Print, donc avec une couverture différente, couverture réversible avec un petit ex-libris à l'intérieur, etc. Donc, c'est une édition un peu prestige et il s'est tiré quand même à pas mal d'exemplaires, mais en 12 heures, il n'y en avait plus. Et donc, c'était la première surprise. Et deuxième effet qui se coule, dès le lendemain, on a eu la surprise de voir le livre devenir numéro un des ventes dans la catégorie cinéma sur Amazon. Donc, ça l'est resté pendant, je crois, 7 jours consécutifs, ce qui est assez énorme, parce que des livres sur le cinéma, ce n'est pas à micro-ciné que je vais apprendre ça, il y en a tous les jours, il y en a plein, voilà. Je me suis retrouvé et le surlendemain, j'étais en tête des ventes en magasin FNAC, donc carrément exposé à l'entrée entre la biographie de Briali et celle de Redford. Donc, ça fait tout drôle, quoi. Et puis, voilà. En revanche, j'en profite aussi pour m'excuser ou excuser Ferd. Enfin, ce n'est pas de notre faute, on n'y peut rien, mais il y a eu des mécontents du fait que plein de gens voulaient cette édition collector, parce que c'est vrai que la couverture est très, très belle dans le côté sombre. On en parlera un petit peu après, je sais que c'est prévu. Mais du coup, il y a plein de gens qui n'ont pas pu se la procurer. Et third, ils ont une politique à laquelle j'adhère, c'est qu'ils ne repressent pas les éditions collector. Sinon, ce ne seraient juste plus des éditions collector. Et donc, c'est vraiment foutu. Et le problème, c'est qu'on s'est aperçu que certaines personnes en avaient acheté un ou deux tout de suite, et dès le soir même, on les trouvait en revente, en neuf, sous cellophane et tout, au triple, au quadruple du prix, sur des sites alternatifs. Mais on ne peut pas empêcher ça, malheureusement, c'est comme les billets de concert qui se revendent devant Bercy ou autre. On n'a aucun pouvoir là-dessus. Mais en tout cas, merci à tous pour ceux qui se le sont déjà procurés. Et pour la petite blague, c'est ce que je disais à third, parce que quand ils sont revenus vers moi en disant, « Bon, Vivien, c'est un carton », je disais, « C'est cool, mais ils ne l'ont pas encore lu, faites gaffe, parce qu'ils l'ont acheté, c'est bien. Ils ont acheté une belle couverture, maintenant, est-ce qu'ils vont aimer les 260 pages de texte qu'il y a dedans ? » Ça, ça reste à prouver, mais a priori, ça se passe bien. Bon. Je salue le tchat, il y a déjà des connus, des fidèles, et il y a Mouadib qui est là. Salut à toi, Mouadib. Oui, salut Mouadib. Qui te remercie beaucoup pour le livre. Il y a Je sens mauvais, salut à toi, je sens mauvais. Il y a Stéphane Mialet. C'est quoi, c'est un pseudo ? Ah non, mais c'est un pseudo de l'Ascar, mais qui sont vraiment passionnants et intéressants. Depuis que je fais micro-ciné, en tout cas, ils sont là, ils réagissent. Par exemple, Stéphane Mialet qui est un fidèle des fidèles, qui est même peut-être celui qui est encore plus fidèle. Enfin, il connaît tous les YouTubers, c'est incroyable. Je vois régulièrement passer pour avoir regardé quelques lives, genre de Merege ou autre. C'est ça, c'est ça. Merege, je connais ton nom et ton avatar. Enchanté. Enchanté à toi, Stéphane. Anna Arcos, je crois que c'est la première fois que tu viens. Bienvenue, en tout cas. Sim Fals, un de mes alter-égos, Valérian, c'est une chaîne importante, incroyable. On fait pas mal d'émissions ensemble. FL Reptil, je crois que tu es nous. Je connais. Salut. Donc, tu ramènes des gens, c'est très bien. Salut à toi, FL Reptil. Trèsours, salut à toi. Il y a aussi Nico Siné, je t'embrasse, Nico Siné. Et puis, est-ce que j'en aurais oublié Stéphane Michel ? Stéphane Michel avec qui on a déjà un petit projet comme ça d'émissions. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, ça va être assez passionnant. Le Cuisto Dissiné qui est là aussi. Le Cuisto Dissiné qui est une chaîne YouTube et qui organise un festival de courts-métrages qui s'appelle les Nuggets d'or. Allez sur sa chaîne. Ah oui, c'est la deuxième édition. Ça veut dire qu'il y a un succès. Il y a quelque chose, il y a une demande. Allez sur sa chaîne, vous avez toutes les informations. Je te salue. Il y a le 5 dollars mille chèques. Enfin, le live tant attendu sur le Seigneur des Anneaux. Merci, Samir et Villain. C'est tout à fait normal. Bon, allez. Là, maintenant, moi, je suis un passant. Il faut qu'on s'en fait comme 8 minutes. Il faut qu'on commence. Première question. Pourquoi ? Enfin, pas pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que cette couverture existe ? Cette couverture, ce dessin. Pourquoi ce dessin ? Alors, comme je te disais un petit peu en off juste avant, parce qu'on a parlé brièvement avant de lancer le live. Je ne peux pas répondre totalement, puisque je ne suis pas à l'origine des couvertures des deux éditions du livre. C'est toujours les baffaires d'édition, encore eux. Ce sont leurs ouvrages. Ce sont des commandes qui s'inscrivent dans une collection globale. Et c'est eux qui déterminent, qui choisissent, qui contactent des artistes différents selon les projets de livres. Et donc, moi, un, je n'avais pas du tout été consulté pour le choix de l'artiste, ni même pour le résultat final. Ce qui n'est pas grave du tout. Je ne dis pas ça du tout en reproche, parce que quand j'ai reçu les JPEG, tous les deux signés de Anato Finn Stark, souvenez-vous bien de son nom, parce que c'est juste bluffant. Moi, j'ai reçu ça, j'étais comme un fou, parce que c'est pour l'édition classique que tu viens de montrer en gros plan. Donc, c'est Gandalf qui se pointe à la petite porte de Bilbo dans la comté. Et c'est juste... En fait, c'est immédiat. Je pense que c'est comme ça qu'on rentre dans Le Seigneur des Anneaux. Tous, que ce soit les lecteurs, les cinéphiles, ou même juste dans l'inconscient collectif, on rentre tous dans cette histoire-là par ce biais-là, par cette petite porte ronde, ce petit bonhomme avec ses grands pieds velus, et face à celui qui paraît comme un grand géant à la barbe grise et son grand manteau et son grand chapeau pointu, dans un décor un peu champêtre avec une lumière ensoleillée très belle, etc. Donc, on est dans la douceur, on est dans la bienveillance, on est dans la bonté, on est dans la comté de la bonté ou dans la bonté de la comté, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était... Quand j'ai vu ce JPEG, j'étais juste hyper heureux, quoi. Mais ça s'était déjà... Je n'étais pas inquiet parce que ça s'était déjà passé comme ça pour mon premier livre avec eux, Les Visions de Dune. Donc, je n'étais pas surpris. Je sais qu'ils contactent les bonnes personnes et ils font faire du super boulot, quoi. Et quand j'ai vu également la peinture pour l'édition Collector, où là, on la devine un petit peu ici... Bon, allez, puisque c'est le chapitre, je vais essayer de vous la sortir. Je n'étais pas prévu. Je vais te mettre en gros plan, par contre, parce que c'est... Tu me permets... Voilà, je te mets en gros plan. Ah, c'est du live, excusez-nous. Ah non, mais tu rigoles. Prends ton temps, il n'y a pas de souci. Voilà, superbe. Je te mets en gros plan, c'est génial. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, elle est juste vraiment magnifique et c'est le côté obscur de la force, si je peux me permettre l'expression, quoi. Donc, on a l'édition classique avec les gentils et l'édition Collector avec les méchants, donc les fameux Nazgûl. Et quand je l'ai reçue, au-delà de ça, incluant la typo, etc., je trouve que celle-ci me ramène vraiment en plus au type de couverture des éditions de fantasy que je lisais quand j'étais ado dans les années 80. Donc, ça m'a fait d'autres... J'adore les deux. J'adore les deux. Mais c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour celle-là, perso, parce que juste, en termes de typo, de disposition et de type de représentation d'images, ça correspond un peu à tous ces livres dont vous êtes le héros, ce genre d'imagerie, et que voilà, donc j'étais très content. Malheureusement, vous ne pouvez vraiment, vraiment plus l'acheter. Ce n'est pas possible. Ou alors à des prix indécents par des gens pas très honnêtes, mais encore une fois, on n'a pas le contrôle dessus, malheureusement. Donc, je vais ranger ça. Mais oui, donc pour essayer de mieux te répondre, c'est de la confiance en fait. Ça devient de la confiance. C'est un bon échange de procédés. C'est dans leur intérêt, autant que dans le mien, de toute façon, de proposer des belles éditions comme ils le font et bon, c'est le moment tirage de pompe, mais je m'en fous parce que je le pense très sincèrement. Cette équipe de feurs d'édition, ce sont des gens passionnés qui travaillent super bien dans la bonne humeur, avec beaucoup de sérieux et beaucoup de sens créatif. Et je le redis, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, c'est un honneur pour moi d'avoir été contacté parce que c'est eux qui sont venus vers moi pour Dune à l'origine en fait. Donc, je n'ai pas eu la démarche moi de... Ça ne me serait même pas venu à l'esprit en fait. Moi, je travaillais en tant que journaliste à l'écran fantastique notamment beaucoup, etc. J'avais commencé à faire des premiers livres justement avec Romain D'Asnois chez un autre éditeur et sur d'autres sujets. Donc, je ne m'y attendais pas du tout et quand c'est venu à moi, j'étais ravi de découvrir leur mode de fonctionnement et surtout la vraie belle qualité de leurs ouvrages. Et en fait, s'il n'y a pas une belle image, s'il n'y a pas un beau papier, s'il n'y a pas un bel objet, je pense qu'on vend moins bien l'ouvrage quoi. Et pour mettre en... Même si ça peut paraître injuste des fois de se dire les gens achètent pour un dessin alors qu'il y a 260 pages à gratter à l'intérieur. Mais c'est... Non, c'est un bel échange de procédés et encore une fois, quand j'ai reçu ces deux peintures, j'étais juste complètement ravi. Donc, je remercie... J'ai écrit à Anato, à Finn Stark pour dire merci et tout le bien que je pensais de ces deux couvertures et j'espère vraiment que pour les prochains ouvrages que l'on envisage, eh bien, la collaboration continuera parce que j'aime bien travailler avec les mêmes personnes régulièrement. Voilà. Donc, je les remercie. En fait, voilà. C'est pour ça que j'étais un peu gêné de répondre à la question parce que je n'ai aucun pouvoir décisionnaire et en même temps, je soutiens complètement le choix artistique qui a été opéré. Donc, ça me va très bien. Permets-moi, s'il te plaît, de lire juste quelques lignes. Vraiment, deux, trois lignes. C'est page 254. C'est la conclusion. Et tu dis, tu écris, alors que je dis, alors tu dis, on dit souvent de Dune, donc sa lecture est plus pertinente, plus pertinente, pardon, à présent qu'elle ne l'était déjà en 65, voire que Franck Herbert était aussi précurseur que visionnaire. La force du Seigneur des Anneaux relève à l'inverse de l'intemporalité. Les romans nous emmènent vers un ailleurs au saveur d'antan, peut-être désuet pour certains, mais indémodable par définition. Tu sais quoi ? C'est ça, en fait. Et moi, ça ne m'a pas du tout choqué de voir ça parce que c'est, comment te dire, le rapport que j'ai, que j'entretiens avec le Seigneur des Anneaux depuis le film, l'adaptation cinématographique, si je devais peut-être donner une image, ça serait ça, en fait. Et beaucoup plus, même avec le Hobbit, donc beaucoup plus tard. Donc, j'ai cette sensation, cette relation qui est une espèce d'accueil, de bienveillance, d'apaisement. Il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là. Et c'est pour ça que j'ai été, finalement, agréablement surpris que, malgré ce que cela regorge aussi, tout ça, qu'il y ait cette couverture assez apaisée, apaisante. Voilà, il y a de cela. Il y a une forme de paradoxe assez passionnant à vérifier, à voir. Et je trouve ça... Et puis, le fait que tu écrives ça à la fin du livre, moi, je pense que ça renvoie carrément. Et donc, il y a de ça. Donc, voilà. Mais c'était vraiment pour savoir un peu d'où ça venait. Avant qu'on commence à parler de l'intériorité du livre, je voudrais juste que tu nous racontes un petit peu, toi. Toi, parce qu'on comprend, en lisant le livre, que c'est une évidence que tu en parles du Seigneur des Anneaux, qu'il fallait que tu en parles du Seigneur des Anneaux. Comment ça s'est passé la première fois ? C'était les livres ? C'était les films ? Oui. Et est-ce que ça a été pour toi réellement une évidence dès le début ? Oui, ça a été une évidence. Après, je ne vais pas mentir, quand je les ai lus, j'étais adolescent. J'ai encore ma vieille édition, elle est là. C'est ma vieille édition poche chez Pocket, qui est là. Je ne sais plus quel âge j'avais. C'était peut-être 14, c'était peut-être 16, peu importe, je ne sais pas. Je suis très transparent, je suis né en 74, donc ça donne à peu près, c'était fin 80, on va dire, j'ai découvert ça. Ce n'étaient pas mes premières lectures de fantasy, je crois que j'ai commencé par les Conan, de Howard, parce que vraiment, j'adore ça, j'aime toujours ça, passionnément. et j'aime bien en parler en avant-propos parce que tout le monde, un peu comme pour Dune avec Herbert, on a tendance à dire qu'Herbert a inventé la SF avec Dune et on a tendance à dire que Tolkien a inventé la fantasy avec Le Seigneur des Anneaux. C'est vrai d'une certaine façon et c'est aussi complètement erroné puisqu'il y a eu beaucoup d'œuvres de fantasy avant Le Seigneur des Anneaux. Je rappelle que Conan, ça date du tout début des années 30 et qu'il y avait déjà eu avant lui d'autres personnages du même univers ou l'univers avoisinant dès les années 20. Et puis que Le Hobbit, finalement, c'est les années 30 aussi, c'est 1937. Mais tout ça est un peu concomitant. Mais voilà, tu vois, je t'avais dit que je faisais des réponses un peu longues et que je me perdais régulièrement dans mes... Non, 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 on adore ça chez Microcidé, c'est magnifique. Je vais me recentrer. je ne pense pas de mémoire, je n'ai plus l'histoire vraiment en tête mais je... j'ai toujours été très fasciné par le fantastique et la fantaisie et plus particulièrement par le merveilleux. Je crois que mon premier choc du merveilleux, c'est l'histoire sans fin. D'abord le film, pour le coup, que j'ai vu en salle à sa sortie et qui m'a absolument fasciné, ébloui et pour lequel je voue un amour éternel encore aujourd'hui et demain et même après. Et bien évidemment, en fait, mais je n'ai pas lu tout de suite le roman de Michael N2. Je ne sais pas pourquoi, j'étais peut-être trop petit, etc. Mais je l'ai lu après et donc ça a commencé par l'histoire sans fin et après, il y a eu les livres dont je parlais justement, les livres dont vous êtes le héros. Donc ça, j'en ai fait un petit paquet et ça m'a amené à finalement, j'entendais parler bien sûr même mes camarades de classe, même sans l'avoir lu, tout le monde parlait du Seigneur des Anneaux comme étant la référence ultime en matière de fantaisie. donc je me suis dit il fallait bien que je m'y mette. J'avais commencé à lire les Shakespeare à 13 ans donc je me suis dit c'est bon, je peux m'attaquer je suis un gros fan de Shakespeare. Tout vient de Shakespeare de toute façon. Et de Homer aussi. Et voilà, donc c'était déjà du fantastique, c'était déjà de la fantaisie. Les sorcières de Macbeth, etc. Le fantôme d'Hamlet, enfin voilà, c'est pas du hors-sujet, c'est des références directes. Donc j'ai lu ces éditions Pocket qui sont derrière moi et je me rappelle juste les avoir beaucoup aimés mais avoir bien galéré quand même parce que c'est pas de la lecture facile Le Seigneur des Anneaux et je ne sais pas bêtement pourquoi mais j'avais pas lu Le Hobbit à l'époque. J'aurais dû commencer par ça, ça aurait été beaucoup plus simple mais ça s'est fait comme ça. Je ne l'ai lu que bien plus tard Le Hobbit. Et puis, donc j'ai adoré ça. Après, je me suis lancé dans les parties de jeux de rôle endiablés dans les sous-sols des copains des uns et des autres à façon Stranger Things. Donc c'est devenu en fait Le Seigneur des Anneaux est devenu pour moi une espèce d'univers global au-delà des romans en eux-mêmes. C'est devenu plus une idée. En tout cas, quand j'étais ado, c'était une espèce d'idée d'absolu, d'idée de référence totale et de maîtrise en fait de l'imaginaire et du merveilleux, etc. Même s'il y a des choses très sombres à l'intérieur. Mais comme tu le disais très justement sur la couverture, on commence de manière lumineuse et en fait, on finit aussi les romans en tout cas puisque la fin des romans est très très différente de la fin des films. Donc, on finit aussi de manière lumineuse avec une bonne partie d'amertume et quelques pertes en chemin, même beaucoup de pertes en chemin. Mais il y a plein de raisons pour ça que je vais garder pour la discussion plus tard. Mais c'est une œuvre positive et c'est ce que j'aime dans Le Merveilleux en fait. C'est pour ça que j'aime aussi l'histoire sans fin, etc. et c'est aussi pour ça et là, je lance une petite pierre directement dans la mât. C'est pour ça que je suis assez hermétique aux comparaisons de type Les Anneaux de Pouvoir face à House of the Dragon en ce moment. Ça n'a juste rien à voir. Ça n'a juste rien à voir. On a d'un côté du médiéval fantastique ou de la dark fantasy et chez Tolkien, on est dans le merveilleux, on est dans l'optimisme parce que c'est quelqu'un de religieux. Tolkien, c'est quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a une certaine vision du monde même s'il est plutôt cynique quand même et là, je rentre un petit peu trop dans le détail tout de suite mais voilà, c'est quelque chose qui m'a porté comme c'est la définition du rêve en fait pour moi. L'histoire sans fin, Le Seigneur des Anneaux, c'est mes deux définitions du rêve qui m'ont forgé quand j'étais gamin. Il y a eu bien sûr d'autres choses, il y a eu la SF avec Star Wars qui est le tout premier Star Wars, qui est le premier film que j'ai vu au cinéma quand j'étais gamin que ma grand-mère m'a venu voir et donc mes lectures de gamins, c'était déjà l'écran fantastique, les man movies, ce genre de choses et je ne suis pas fermé aux autres genres mais ça reste mon genre de prédilection. J'ai relu les trois romans complètement dans les six mois qui ont précédé la sortie des films donc dans le courant de l'année 2000 parce qu'à l'époque, je travaillais pour un magazine qui s'appelait dans un premier temps Dreams Magazine qui s'est transformé en Cinéphonia Magazine spécialisé en musique de film et donc je savais que j'allais avoir à travailler sur la trilogie de Jackson en suivant l'évolution musicale de sa trilogie au fil des années en interviant notamment Wardshore à raison de deux fois par an avec des rendez-vous assez précis dans le cadre des tournées promotionnelles etc. Et donc, comme tout journaliste consciencieux, je me suis dit je ne vais pas me baser sur mes simples souvenirs d'adolescents, je vais les relire et cette deuxième lecture a été un nouveau choc vraiment. C'est-à-dire que j'avais demandé au directeur du magazine s'il pouvait me laisser m'occuper du Seigneur des Anneaux sur le seul souvenir en fait de mon choc d'adolescent et aller relire dans les six mois qui ont précédé, je ne pouvais pas être plus heureux parce que je me suis dit en fait c'est vraiment un truc, je suis vraiment passionné par ça. Quand on redécouvre à l'âge adulte parce que là j'étais dans ma trentaine du coup, on découvre le style, on redécouvre les choses complètement différemment, on ne s'attache plus de la même façon aux personnages, d'ailleurs on n'a plus les mêmes personnages préférés, on n'a plus les mêmes chapitres préférés, on n'a plus les mêmes aventures préférées, on n'a plus le même ressenti du tout sur l'oeuvre, on voit les choses différemment en fonction de là où on est dans sa propre vie de lecteur et c'est tout aussi intéressant quand on fera un petit peu plus tard dans l'émission le parallèle avec La vraie vie de Tolkien parce qu'il faut savoir que ce sont quand même des oeuvres qui n'ont pas été pondues en trois semaines ni même en trois ans, ça a été pondu sur des décennies littéralement, on va garder ça pour après. Le fait de travailler sur les films, de rencontrer au World Shore, au moment des deux tours j'ai pu rencontrer le reste de l'équipe, j'ai rencontré Jackson, Elijah Wood, Christopher Lee, j'ai rencontré quasiment tout le monde dans le cadre du magazine donc il y a en plus un affect qui sait alors pas un affect on n'est pas des amis du tout j'irai complètement oublié depuis on parle de trucs très encadrés de manière journalistique peut-être pas au World Shore parce qu'on sait vraiment en parler très régulièrement donc il devrait au moins sourciller à l'évocation de mon nom mais peu importe moi c'est des souvenirs c'est des souvenirs formidables et il se trouve que quand j'ai découvert les films de Jackson je les ai vraiment adorés et ça on en parlera on en parlera plus tard je vais rester centré sur le livre pour l'instant donc cette deuxième lecture a en fait confirmé de manière viscérale ce qui était juste un souvenir de môme quoi un attachement de môme mais depuis toujours comme je me présente c'est toujours compliqué quand on me demande ce que je fais dans la vie en fait parce que je fais plusieurs trucs je fais de la presse de magazine maintenant j'écris des livres je travaille à la télévision je fais un peu de radio je fais plein de choses mais en fait j'ai du mal à parler de la notion de métier je suis avant tout un passionné voilà et passionné de fantastique et de SF en priorité même si je peux voilà m'extasier devant un Amadeus ou un Gandhi il n'y a pas de ou un Hid voilà je ne suis pas du tout sectaire ou fermé etc mais voilà la notion de rêve compte beaucoup pour moi et ce genre d'oeuvre me rappelle un peu à la Haïti qu'en fait la vie ça peut être beau voilà grâce à des oeuvres comme ça grâce à des spectacles comme ça ou des lectures comme celle-là je suis toujours abasourdi par le talent humain et c'est pour ça que dans mes livres j'inclus celui sur Dune aussi j'ai choisi une approche délibérément humaine de l'analyse mais c'est encore on va en parler après voilà et pour finir cette présentation des lectures il se trouve bien évidemment que j'ai opéré une troisième lecture il y a maintenant tout courant d'il y a l'année précédente juste avant de travailler sur le livre parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu encore une fois c'était pendant que j'étais en train de finaliser le livre sur Dune on a commencé chez Ford à me taquiner un peu avec la perspective de m'attaquer au Seigneur des Anneaux après et honnêtement j'ai failli dire non parce que Dune m'avait bien crevé Dune m'avait bien crevé c'est un an seulement pour faire un livre sur tout un univers Dune on parle d'une vingtaine de romans en incluant ceux d'Herbert et de son fils plus toutes les adaptations qu'il y a eu etc mais ça c'est un sujet carrément pour une autre émission mais voilà mais du coup j'ai failli dire non j'ai dit en plus j'ai un gamin de trois ans donc quand j'ai écrit Dune c'était sur sa première année quand j'ai écrit Le Seigneur des Anneaux c'était entre ses un an et demi et deux ans et demi donc c'est des périodes compliquées quoi mais je voulais absolument être présent pour lui et donc quoi qu'il arrivait à 18h tous les jours j'arrêtais peu importe ce que j'étais en train de faire pour m'occuper de lui quoi mais là c'est un peu je digresse un peu mais moi ça me permet de le saluer surtout sa maman parce que là à trois ans il pionce et il s'en fout mais voilà et donc j'ai relu les livres j'ai fini par dire oui à Ferd parce qu'en fait j'ai un tel amour de l'oeuvre et surtout des archives j'avais toutes ces archives d'interviews qui datent de plus de 20 ans maintenant puisque la trilogie de Jackson c'est entre 2001 et 2003 donc ça plie le poil 20 ans et donc je me suis dit ça aurait été intéressant de ressortir les vieilles bandes de ressortir les vieilles interviews et de les repenser différemment puisque dans le cadre de la presse on fait juste de la traduction de questions réponses finalement alors on réorganise un peu la réponse on réorganise ces questions en fonction de voilà si Howard Shore se lance dans une diatribe d'une demi-heure comme je suis en train de le faire il est évident que je vais réinventer des fausses questions à l'intérieur pour aérer un petit peu la lisibilité pour le lecteur etc là la perspective d'écrire un livre c'était une chance assez unique de replonger dans des archives et de les repenser de les retravailler autrement de les redécouvrir et parfois de les corriger ça c'est intéressant aussi parce qu'on progresse en 20 ans surtout en anglais donc quand on découvre des petites erreurs de traduction de l'époque surtout sur les noms propres ça m'a fait plaisir de pouvoir corriger les noms par exemple de certains solistes que Howard Shore m'avait cités à l'époque mais à l'époque il n'y avait pas internet aussi facilement que maintenant et je ne pouvais pas vérifier il n'y avait pas accès au nom des gens aussi facilement que maintenant et donc j'ai dû dans les articles d'époque épeler comme je pouvais le nom de certaines personnes et ça peut paraître bête mais ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir être en mesure aujourd'hui de les réécrire correctement dans ce livre-là et cette nouvelle lecture a été d'autant plus intéressante que du coup entre deux il y a eu une nouvelle traduction totale qui a été opérée des trois romans par un monsieur qui s'appelle Daniel Lauzon alors qu'en France on a vu les premières traductions étaient signées de Francis Ledoux et c'était très intéressant de comparer les deux d'ailleurs j'ai un petit chapitre en appendice qui se consacre rien qu'à ça sur quelques pages et en fait ça m'a permis j'étais content de me dire je vais relire mais pas la même chose donc j'ai dévoré littéralement de nouveau les romans sous ce prisme de la nouvelle traduction qui se veut être une traduction beaucoup plus fidèle au style et à l'anglais tout simplement à l'anglais de Tolkien et même si ça peut être un peu choquant parce qu'il s'est permis enfin il s'est permis le doux aussi s'était permis dans la première traduction il ne faut pas l'oublier de changer les noms propres des personnages alors il y a des choses insignifiantes comme le passé de Frodo qui se termine par un O à Frondon en français et Bilbo en français ça c'est rien mais par exemple Aragorn est surnommé Grand Pas dans les premières versions françaises jusqu'à 2014 ou 2017 je ne sais plus exactement la date de la nouvelle traduction peu importe il s'appelait Grand Pas alors que dans la nouvelle traduction il s'appelle L'Arpenteur qui peut paraître beaucoup moins coloré beaucoup moins dessiné peut-être même beaucoup moins intéressant mais qui est plus proche du mot anglais Strider que Tolkien emploie pendant tout le roman donc il faut parfois accepter un peu voilà donc ça m'a permis une lecture cette fois-ci beaucoup plus intellectuelle ou intellectualisante en fait de l'oeuvre parce que un je savais que j'allais devoir travailler dessus de manière beaucoup plus précise que simplement savoir de quoi je parle dans un question-réponse avec soit un réalisateur soit un compositeur et là essayer de vraiment creuser le sujet plus même si c'est pas même si c'est pas j'ai pas fait un livre d'analyse uniquement c'est voilà on va détailler après mais voilà donc j'ai eu trois lectures radicalement différentes la lecture d'adolescent une lecture d'adulte jeune adulte on va dire mais enfin 30 ans non adulte et une lecture là à bientôt 50 piges beaucoup plus mature et une lecture de papa j'ai envie de dire aussi que j'étais pas à l'époque des deux premières lectures donc j'ai aussi cette cette approche là différente parce que je me suis là je n'ai en gros je n'attends qu'une chose c'est que mon petit il soit assez grand pour que je puisse lui lire ça le soir plutôt qu'une petite histoire du soir comme ça vite fait j'ai envie de lui lire des chapitres du Seigneur des Anneaux j'ai envie de lui lire l'histoire sans fin j'ai envie de transmettre ça mais à l'oral directement et je parle bien des livres il verra les films beaucoup plus tard après mais les livres en priorité donc voilà j'ai fait une longue réponse je suis désolé mais en tout cas voilà mes trois lectures et je m'excuse d'avance auprès des gros gros passionnés de Tolkien parce qu'il y a une communauté de dingue de dingos sur Tolkien comme sur Dune comme sur tout où les gens ont lu les livres 20 fois 30 fois etc et on pourrait légitimement penser que un petit journaleux comme moi qui n'a lu entre guillemets que trois fois les trois romans est peut-être pas légitime pour écrire un livre dessus mais en fait j'aime à penser que ça me permet d'avoir un recul suffisant parce que le fait de s'intéresser à un sujet pendant un temps donné et se plonger à fond dedans c'est passionnant mais j'aime bien passer à complètement autre chose entre chaque voilà je vis pas j'adore ça mais je vis pas dans la terre du milieu clairement et je ne suis pas vous verrez si vous me posez des questions plus tard Samir toi ou même le chat après je ne suis pas une encyclopédie Tolkien vivante j'ai travaillé le sujet je suis passionné j'adore ça mais je ne pourrais pas ne me demandez pas en quelle année de quel âge quoi que des fois je pourrais vous surprendre mais je ne suis pas une encyclopédie de la terre du milieu je suis quelqu'un qui a fait une démarche journalistique pour raconter l'histoire d'une oeuvre à travers des décennies de créateurs différents c'est-à-dire de son créateur originel à ceux qui ont recréé l'oeuvre sur des supports différents que ce soit Jackson mais bien sûr aussi Bakshi pour le dessin animé de 1978 le long métrage de 1978 et aussi des choses avortées je parle aussi des jeux de plateau des jeux de cartes des jeux vidéo je parle des musiques pas seulement celle de Wardshaw mais de par exemple la symphonie de Johan de Meij qui a été faite dans les années 80 je suis allé chercher des petites choses pas connues d'autres plus connues pour essayer de parler d'une oeuvre dans sa globalité pour savoir essayer de comprendre ce qu'elle a apporté et surtout d'où elle vient et ce qu'elle peut vouloir dire par rapport au prisme de l'homme voilà je vais m'arrêter là à toi Manon non mais par rapport à tout ce que tu disais par rapport aussi au fait à ces trois lectures donc à cette période de cette histoire qui est la tienne aussi et le monde qui évolue aussi autour de toi et le fait que tu deviennes papa etc etc moi je voulais juste je voulais savoir aussi comment à un moment tu t'es posé pour penser l'architecture du livre parce que quand on t'écoute nous raconter un petit peu d'où tu viens j'ai envie de te demander est-ce que ça n'a pas été difficile finalement de mettre de côté cette très forte subjectivité cette émotion aussi par rapport à quelque chose qui t'as regardé depuis que tu es gosse et que ce soit les livres et donc qu'est-ce qui a fait comment ça s'est passé cette construction comment tu as pensé l'architecture du livre alors ça c'est marrant parce que t'es pas le premier à me poser la question et à chaque fois que je donne ma réponse ça surprend les gens honnêtement la structure du livre je l'ai faite en deux heures ça m'a pris deux heures de temps et au final le sommaire qui est celui que tu as dans les mains est très 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 peu différent du premier pitchy award que j'avais envoyé à third dans la démarche et en fait c'est assez simple parce que ma première intention c'était de parler de l'humain en fait je me suis dit bon il y a déjà tellement de livres tellement d'oeuvres de making of officiel d'oeuvres d'analyse que ce soit universitaire ou grand public mais plus sur la terre du milieu sur les cultures le bestiaire la terre du milieu en elle-même sa géographie etc il y a beaucoup d'oeuvres analytiques qui ont déjà été faites ne parlons même pas des bonus présents sur les versions longues des trois films qui sont sortis d'abord en DVD puis en Blu-ray puis en 4K puis en tout ce que vous voulez tout a été dit ou presque ou dévoilé en fait sur la trilogie de Jackson donc quand Third m'a dit est-ce que tu te sens d'écrire un truc sur Le Seigneur des Anneaux je fais ouais mais qu'est-ce que j'apporte de neuf moi au Schmilblick parce que je ne veux pas je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de quelqu'un je ne veux pas avoir le sentiment de recopier quelque chose qui a déjà été fait je n'ai pas envie qu'on me prête de Wikipédien par exemple donc comment je fais pour contrer ça et bien je me suis simplement dit que j'allais faire ça à ma façon c'est-à-dire je suis fasciné quand je regarde une oeuvre que ce soit un film une série une bande dessinée ou quand je dis un livre comment cette oeuvre a été créée alors parfois il n'y a pas grand chose à creuser tu lis un Stephen King et tu dis bon le mec il l'a écrit en 3 semaines parce que c'est un génie et que de toute façon il en quille depuis qu'il est jeune il en quille il en quille c'est comme ça il n'y a rien de plus spécifique à dire en dehors de quelques-uns qui sortent du lot il parle de sa propre enfance à l'intérieur etc par le biais de certains personnages mais il n'y a pas matière à pondre 250 pages sur le making of de Dr. Sleep concrètement je parle du roman même s'il y a bien sûr qu'il y a des choses à dire mais de là à écrire carrément une thèse dessus en tout cas moi personnellement je ne m'aurais pas à le faire parce que là on est plus dans le travail du très très bon boulot mais dans le travail un peu clinique un peu mécanique voilà de la démarche de l'auteur dont c'est le métier qui se lève le matin pour écrire et qui écrit toute la journée quand il y arrive qui écrit qu'une heure s'il y arrive moins bien et qui de toute manière va rendre son manuscrit à son éditeur à un moment donné point final le cas de Tolkien c'est différent parce que c'est quelqu'un qui est avant tout un professeur d'université donc c'est un c'est quelqu'un qui a développé l'art du roman alors qu'il développait d'abord l'invention de langues inventées le langage elfique le cindarine notamment le langage des nains etc pour donner un support à ce qu'il appelait son légendaire avec un grand L où en fait pendant des années il a d'abord fait ça il a d'abord imaginé non seulement ce qu'on appelle la terre du milieu mais aussi les contrées qu'il y a autour que ce soit Valinor Numénor etc et puis tout ce qu'on peut lire après dans le cinéma Marion etc donc cet univers si vaste comprendre d'où ça vient en fait surtout quand on sait qu'une oeuvre a été écrite sur plusieurs décennies et donc comment elle a pu évoluer et ce que je ne trouvais pas dans les biographies on va dire officielles même s'il n'y en a pas beaucoup ou dans les making of etc c'était vraiment le côté humain c'est à dire ce monsieur c'était un universitaire donc c'était un professeur c'était un papa c'était un mari comment il a conçu son oeuvre comment elle a évolué au fil du temps en fonction de son rapport avec ses en fait voilà quand il a fait les premiers chapitres ses enfants c'était des gamins littéralement sa fille c'était un bébé et quand il a fini ses romans ses fils c'est même pas qu'ils étaient en H2 c'est qu'ils sont allés faire la seconde guerre mondiale en plus il y a un lien avec il y a beaucoup de choses ça je le garde pour après ma démarche part de ça c'était trouver l'homme en fait je suis assez peu enclin à produire une analyse filmique ou littéraire je le fais parce que j'ai fait ça toute ma vie j'ai fait des études littéraires d'abord d'audiovisuel ensuite etc donc je sais faire je le fais mais je me méfie en fait de ce qu'on peut ressentir de ce qu'on peut trouver ou de ce qu'on peut croire trouver dans une oeuvre en fait donc quand j'ai une idée sur la manière sur une image pardon sur un thème qu'une image peut véhiculer etc j'aime bien m'assurer que je ne me plante pas que ce n'est pas juste une extrapolation de cinéphiles voilà qu'on est tous en droit de faire et qu'on fait tous etc mais voilà donc j'ai besoin de me raccrocher un peu au wagon du réel même si je ne trouve pas la vraie réponse exemple Tolkien était un homme était un chrétien archi convaincu un homme de foi profonde pour être tout à fait clair ce qui n'est pas mon cas mais peu importe donc je je mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser justement à la culture à l'histoire des peuples etc et surtout à la travers de fictions pareilles et quand on sait ça et qu'on découvre Le Seigneur des Anneaux pas besoin de le lire même chez les films même pour les simples spectateurs des films c'est pas ça ne paraît pas quelque chose de très religieux ça ne paraît pas bien sûr qu'il y a certains codes etc mais c'est pas moralisateur plus que ça c'est plutôt c'est plutôt optimiste etc d'accord mais c'est pas un truc qui vous assène je veux dire c'est pas man of style ou là toutes les deux secondes t'as la figure christique les bras en croix tout ce que tu veux machin et tout c'est plus prégnant dans le cinéma rillon mais ça j'en parlerai un peu à part parce que il y a un truc qui m'énerve en fait c'est quand les fans hardcore me disent oui mais dans le cinéma rillon on sait que si on sait que ça à un moment donné j'adore le cinéma rillon je l'ai, je l'ai lu mais ça n'est jamais sorti de son vivant c'est une oeuvre qui a été finalisée par son fils donc on peut la considérer canon si on veut mais en fait dans les oeuvres de la Terre du Milieu les seules choses de canon qu'il y ait réellement c'est Bilbo le Hobbit c'est Lucien et Beren avant ça qui est un petit texte quelques chants les aventures de Tom Bombadil si on veut aussi et puis bien sûr Le Seigneur des Anneaux ça s'arrête à ça il n'y a pas beaucoup d'oeuvres sur une vie entière de ce qu'il a vraiment édité, publié lui-même c'est-à-dire validé de son vivant il n'y a pas tant de choses que ça l'univers a été étendu par son fils Christopher et de manière tout à fait légitime puisqu'ils avaient travaillé ensemble etc. pendant des années à plusieurs projets etc. donc oui moi-même je peux considérer ça canon et quand je parle de l'histoire des orques et quand je parle de l'histoire des elfes et de l'histoire de Gandalf etc. je vais puiser dans le cinéma rillon ou dans les appendices pour savoir exactement ce qui s'est passé etc. mais ça ne peut pas être un reproche qu'on peut faire à une adaptation comme celle de Jackson qui se focalise en tout cas c'est pas vrai sur Le Hobbit mais c'est vrai sur Le Seigneur des Anneaux qui se focalise sur ce qu'on a dans les romans et qui en extrait ce qu'il peut en extraire voilà j'espère que je me fais comprendre à peu près sur la démarche voilà donc pour revenir sur la manière dont j'ai construit le bouquin je voulais rendre hommage à l'homme et raconter sa vie et donc non seulement la sienne mais aussi celle de sa femme parce qu'il y a des tas de choses intéressantes à dire dessus et le prolongement sur ses enfants parce que comme il écrivait pour eux on parle d'un type qui adorait ses enfants qui a toujours raconté les histoires je parlais de raconter des histoires à mon gamin le soir lui c'était pareil il les a inventés il a même carrément inventé une correspondance avec le Père Noël qu'il a entretenue chaque année où il envoyait c'est publié je l'ai c'est magnifique il envoyait chaque année des lettres manuscrites magnifiques avec des dessins parce qu'il dessinait très bien etc. où le Père Noël répondait personnellement à ses enfants donc moi je suis fasciné par ça à quelqu'un qui fait rêver ses enfants autant et donc je me suis dit ce que je ne connaissais pas ce que je n'ai pas trouvé ailleurs dans d'autres ouvrages c'était à quel moment a été écrit quel chapitre où il en était dans sa vie où est-ce qu'il habitait pourquoi comment est-ce qu'il était une période où il était malade pas malade parce qu'il avait une santé fragile etc. donc c'est ça en fait je me suis raccroché à ça et j'avais déjà commencé ce travail-là dans l'ouvrage sur Dune sur Franck Herbert je me suis aussi raccroché au côté humain qui est très intéressant de creuser parce qu'on rapproche souvent les deux oeuvres alors que les deux hommes et les deux oeuvres en fait on ne peut pas plus dissonant ce n'est pas du tout la même chose et après je me suis dit comment lui rendre hommage simplement en m'amusant à reproduire la structure des romans donc en fait il faut savoir que Le Seigneur des Anneaux c'est officiellement trois tomes chaque tome étant divisé en deux livres donc en fait Le Seigneur des Anneaux en son entier c'est six livres distincts et avec des appendices finales donc je me suis dit tiens je vais m'amuser à faire ça je vais faire un livre 1 sur Tolkien un livre 2 sur Jackson ou plus globalement sur le côté cinéma et je vais rajouter des appendices pour l'une de ces parties et pour l'autre de manière à apporter ce que j'avais envie d'apporter y compris après la mort de Tolkien c'est à dire que Tolkien décède mais son oeuvre elle ne s'arrête pas comme ça parce que ses enfants l'ont portée ou pas portée donc en fait j'ai fini par détailler dans mes appendices à moi la vie de ces quatre enfants qu'est-ce qu'ils sont devenus qu'est-ce qu'ils ont fait est-ce qu'ils ont embrassé l'oeuvre du père ou est-ce qu'ils l'ont rejetée il y a un cas voilà donc je trouvais ça intéressant d'aller creuser plus loin voilà donc j'ai reproduit la structure des romans c'est mon hommage perso à Tolkien mais en même temps je vous jure que quand je me suis dit bon ok je vais m'attaquer à ça c'est une leçon d'humilité pas possible parce que voilà on est obligé de se poser cette question là ou alors c'est qu'on avait un égo surdimensionné qui je suis pour parler de l'oeuvre de Tolkien qui je suis et je comprends tout à fait sur certains forums que j'ai pu aller voir de gens qui sont vraiment très 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 Tolkien à fond à fond quand le livre a été annoncé c'est à dire que le livre faisait déjà parler de lui avant même qu'on sache quoi que ce soit avant même que je l'ai terminé en fait parce que les gens se disaient et je peux comprendre mais c'est qui se vivant le jeune qui se permet de faire un livre sur Tolkien alors qu'il n'est pas professeur à Oxford ou qu'il n'est pas professeur à la Sorbonne ou qu'il n'est pas ou qu'il n'est pas et qu'il n'a pas travaillé au cahier ou machin j'ai quand même plus de 15 ans d'écran fantastique mais ça n'a pas la même aura pour toute une partie du public et de la profession donc voilà je sais que je me heurte à ça mais je me suis dit c'est pas que je m'en fous au contraire quand on prend autant de temps et qu'on met autant de soi dans quelque chose on a envie que ça plaise encore une fois c'est pas par vanité c'est juste qu'on ne travaille pas pour ne pas être lu c'est un truc qui me paraît évident et on a envie d'être j'essaye d'être le plus exact possible et je me suis rattaché au fait que oui j'ai une démarche journalistique que c'est pas un gros mot qu'il n'y a pas à souffrir de la comparaison avec des ouvrages universitaires qui par nature bien que souvent excellents en termes de contenu peuvent paraître un peu froid etc moi ce que je vais apporter c'est la chaleur c'est ce soleil qu'on a là sur la couverture ce que je vais essayer d'apporter c'est la vie du mec des mecs parce que j'ai essayé d'apporter ça aussi sur Jackson et aussi sur Bakshi je ne me contente pas de dire voilà il y a un tel qui s'est heurté à ci qui s'est heurté à ça qui a réussi à créer cette oeuvre là qui n'a pas réussi d'où ils viennent etc Jackson c'est super intéressant Jackson c'est un autodidacte le mec il n'a fait aucune école de cinéma il s'est formé tout seul avec ses caméras super 8 puis 16 mm puis etc donc c'était d'un côté comme de l'autre c'était en plus des personnalités complètement atypiques et pas juste des encore une fois je ne dis pas ça méchamment ni par gros mots c'était pas juste des artisans de leur profession en fait c'était vraiment des auteurs créateurs des deux côtés avec des parcours que personne n'attendait et je me suis raccroché à ça voilà je vais te laisser me rebondir là-dessus mais en gros la démarche elle est là et donc pardon pour finir de répondre à ta question une fois tout ça mis en tête oui ça m'a pris littéralement deux heures parce que finalement c'est dans ma tête je connais très bien l'oeuvre donc c'est cousu de fil blanc je savais instinctivement de quoi je voulais parler donc je me suis littéralement posé un soir avec mon portable sur les genoux dans mon lit et je me suis dit et je me suis dit tiens je fais mon sommaire je le pense comme ça je le transmets à third et on voit ce qui se passe et en fait j'avais la seule chose qu'on a changé c'est qu'on a j'avais pas osé mais je m'étais freiné en fait accorder autant de place au film voilà je me suis dit je pensais qu'il voulait un truc à la dune c'est à dire quelque chose d'un peu plus global et nous en fait on a pris la décision de rattacher vraiment les livres et les films et de moins parler du Hobbit et de pas parler des anneaux de pouvoir et de pas parler trop du cinéma rayon et de rester basé sur l'oeuvre sur le seigneur des anneaux aux origines du seigneur des anneaux donc j'ai juste rajouté un ou deux chapitres enfin pas rajouté mais étendu un peu mes chapitres sur la partie des films et c'est la seule chose qui a changé et si j'avais la partie sur les jeux vidéo j'en avais fait un vrai gros chapitre parce que je savais que Third adore ça et que c'est leur opus operandi mais je me suis forcé parce que moi je joue pas je m'en fous ça m'intéresse pas je joue pas du tout aux jeux vidéo c'est un univers qui m'intéresse pas du tout je connais pas ça j'ai aucune console j'ai rien du tout et donc j'allais me forcer à le faire et ça a été une délivrance quand j'ai compris que je pouvais entre guillemets reléguer ça dans mes appendices mais même là j'ai découvert des trucs passionnants quand j'ai commencé mes recherches parce que pour le coup j'y connaissais rien donc j'ai fait des recherches et quand j'ai compris qu'en fait le Seigneur des Anneaux était à l'origine de l'invention du jeu de rôle même s'il n'y a pas eu de jeu de rôle officiel du Seigneur des Anneaux avant des années et des années mais qu'en fait les créateurs de Donjons et Dragons leur première envie c'était de jouer en terre du milieu mais là j'ai un sujet de chapitre là encore je parle de l'humain et là encore je parle de l'évolution d'une oeuvre et là encore je parle d'autres choses que simplement on a créé grâce à des pixels on a créé des petits bonhommes qui bougent et on peut jouer avec je ne suis pas méchant envers la communauté des gamers c'est juste que je n'y connais rien donc du coup je fais des raccourcis un peu faciles mais voilà ma démarche elle est là c'était le prisme de l'humain d'abord et puis essayer de faire des analyses qui se rattachent justement à ce côté humain exemple où se trouve la religion dans le Seigneur des Anneaux concrètement où se trouve la foi de Tolkien dans le Seigneur des Anneaux alors j'apporte quelques éléments de réponse qui pour le coup sont des analyses personnelles mais que je confronte à ce qu'il était lui voilà donc je me dis que je ne me trompe peut-être pas mais ça reste pas avéré il faut savoir que Tolkien c'est quelqu'un qui a toujours refusé l'idée qu'on fasse une quelconque analogie entre ce qu'il décrivait dans le Seigneur des Anneaux et les conflits mondiaux lui qui a vécu les deux guerres alors que quand on lit c'est juste mais en fait soit il était un petit peu démago et il disait ça pour un côté un peu commercial ce qui est possible et ce qui n'est pas grave soit il se mentait à lui-même il se voilait la face parce que quand on vit les choses aussi marquantes que ce qu'il a pu vivre bien évidemment que ça ressort je le répète dans ses seuls écrits de fiction après il a fait plusieurs essais universitaires des analyses de texte il a fait sa propre traduction du mythe de Beowulf avec ses annotations etc donc c'était avant tout un professeur de langue érudit et c'était pas quelqu'un de cool c'était pas quelqu'un qui ressemblait à l'univers qu'il dépeint c'était pas quelqu'un d'aventureux du tout c'était un casanier c'était un amoureux des arbres certes ça on le ressent bien dans le Seigneur des Anneaux à plein de moments mais c'était avant tout quelqu'un qui aimait sa femme qui aimait son métier qui aimait la langue qui aimait le mot l'art du mot et la manière de les assembler de les réinventer de créer qui aimait la calligraphie qui aimait le dessin et voilà donc j'essayais d'apporter ça en espérant que ça va intéresser les gens qui aiment déjà l'oeuvre et que ça va leur ouvrir une nouvelle porte un nouveau regard sur cette oeuvre là parce que tu disais le Seigneur des Anneaux on y rentre par cette image lumineuse et on en sort surtout chez Jackson de manière quasiment aussi lumineuse je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça beaucoup de gens trouvent que c'est trop long que c'est trop gentillet que c'est trop une fin à la Disney etc mais il y a une raison très sombre et très profonde pour ça donc ça peut se justifier par le prisme de l'homme voilà deux questions selon toi le prisme de l'homme selon toi pour qui Tolkien écrivait et surtout toi ce livre tu l'as écrit pour qui j'ai toujours écrit je vais d'abord répondre à la deuxième parce que c'est plus facile j'ai toujours écrit pour les pas forcément les fans hardcore mais ce que j'appelle le petit fan pas du tout péjoratif mais quand je travaillais pour le magazine sur la musique de film j'ai toujours dit que je faisais des interviews avec les compositeurs et que j'écrivais sur la musique et que je m'adressais aux passionnés qui étaient tout seul dans sa piole le soir en train d'écouter des musiques de film à la bougie et en s'inventant des trucs ou en rêvant à la jeune fille qui ne osait pas aller aborder le lendemain à la récré mais voilà je m'adresse aux vrais gens en fait dans le sens où les gens qui veulent faire ce métier là les apprentis auteurs les apprentis compositeurs les apprentis cinéastes ceux qui vont faire des études à l'université etc ils vont rencontrer des professeurs qui vont les marquer qui vont les guider ou d'autres qui vont les dégoûter moi ça m'est arrivé voilà mais je veux dire je n'ai pas la prétention d'apprendre un métier ou même d'influencer des gens qui se destinent à ça après je pense que ce que j'ai fait dans toutes ces années de journalisme et y compris ce que je fais dans ces bouquins là ça peut aussi intéresser ce public là mais ce n'est pas ma cible première donc ma cible première c'est clairement le grand public parce que je trouve qu'on l'oublie un peu trop surtout en matière comme ça artistique on s'adresse plus c'est toujours un livre il sort et il est toujours adressé à une cible en particulier ça j'aime pas trop j'aime bien quand c'est pour tout le monde et donc je me dis que c'est avant tout pour celui qui connait un peu l'univers qui l'aime un peu voire qu'il l'aime beaucoup mais qui n'a pas déjà décortiqué tout lui-même parce que tous ceux qui ont justement des sites qui font des sites sur le sujet qui vont participer au forum activement depuis des années et des années oui bien sûr que ces gens là risquent de lire mon livre et de le trouver somme toute assez facile avec des gros guillemets parce que je ne vais pas forcément leur apprendre grand chose mais il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier d'abord aucun de nous n'est le centre du monde donc en fait une oeuvre il n'y a pas de mal à s'adresser à des gens juste qui aiment quelque chose et qui ont des vies à côté même qui ne sont pas forcément cinéphiles mais qui en revanche peuvent adorer Seigneur des Anneaux parce qu'ils ont aimé les films il y a 20 ans etc. et qui ont envie d'en apprendre plus les premiers retours que j'ai de certains lecteurs vont dans le bon sens de ça c'est à dire que ah merci on me dit parce que du coup j'apprends plein de trucs j'adore quand on me dit j'apprends plein de trucs mais je suis conscient que je ne vais pas apprendre autant de choses à tout le monde ce n'est juste pas possible si demain j'écrivais un livre sur Godard je ne cite pas pour rien je sais qu'à toi Samir je n'apprendrai pas grand chose ça ne veut pas dire que tu trouverais mon livre mauvais tu vois mais tu pourrais le trouver peut-être un petit peu comporter certaines lacunes voire même certaines erreurs etc. j'ai l'impression de me dénigrer un peu en disant ça c'est juste pour essayer de me faire un petit peu comprendre mais voilà est-ce que tu peux me repréciser la question s'il te plaît non non c'est parce que comme tu parlais beaucoup comme tu parlais surtout c'est parce que le livre est beaucoup accès autour de cela c'est ça en fait je t'avais posé deux questions à savoir pourquoi Tel Thien selon toi a écrit ses livres et pourquoi moi je l'ai écrit et voilà et je juge parce que je te posais je te posais ces deux questions parce que en fait ça me rappelait surtout un cinéaste qui avait tendance à faire des films pour une personne bien précise chaque film était pour une personne et il montrait ce film à cette personne et si cette personne ne met pas le film il ne sortait pas le film et je me disais mais comme tu parles beaucoup de l'humain c'était pour ça je voulais savoir est-ce que selon tes recherches dans tes longues recherches est-ce que tu as vu est-ce que tu as une idée sur finalement Tel Thien il écrivait vraiment il écrivait pour qui je pense qu'il écrivait pour sa femme c'est vraiment là on est vraiment ça peut paraître un peu rogogomme mais vraiment c'est sa muse Edith Tolkien d'abord c'est Luthien c'est la première elfe c'est son premier d'abord c'est son premier amour c'est la seule femme qu'il a jamais aimé en dehors de sa maman mais la seule femme qu'il a jamais aimé c'est Edith en plus c'est une histoire qui a jamais failli se concrétiser ils se sont rencontrés lui il était un petit peu plus jeune qu'elle ils étaient orphelins tous les deux je la raconte de manière très condensée voilà et il s'est pris d'elle elle aussi mais le côté lui il était sous la tutelle d'un homme d'église qui avait été choisi par sa mère mourante avant qu'elle ne meure je veux dire et donc lui il ne voyait pas ça d'un bon oeil il était trop jeune etc donc ce père de substitution et père d'église s'est opposé à la relation donc comme dans les plus grands romans Tolkien par égard à sa religion par égard à son côté gentleman par rapport à accéder à la volonté de cet homme parce que pour lui c'était la volonté de sa mère et la volonté de l'église donc ce que lui a dit cette personne c'est non non quand t'auras ta majorité tu verras ou quand t'auras fini tes études tu verras mais là pour l'instant non donc elle elle est partie vivre ailleurs lui il a accepté ça etc sauf que lui dans sa tête d'amoureux transis il était sûr et certain que peu importe le nombre d'années que ça allait prendre il se retrouverait après lui il en était intimement convaincu et toutes les années qu'il a passé loin d'elle et bien il a justement il a écrit des chansons des poèmes il a commencé à établir son légendaire sous le prisme du langage elfique etc toujours en pensant à elle Lucienne quoi Lucienne l'elfe et Bérenne l'humain donc le Roméo et Juliette l'amour impossible etc l'histoire d'amour qui n'était pas censée se concrétiser et qui finalement se concrétisera en fait c'est ça l'amour l'histoire de Lucienne et Bérenne en fait et donc qu'est-ce que j'allais dire oui et ils ont fini par se retrouver bien des années après alors qu'elle était fiancée à quelqu'un c'est à dire sachant qu'il avait promis de rompre le contact donc il ne lui a même pas écrit une lettre pas une seule pendant plusieurs années rien donc c'est normal qu'elle se sente oubliée et même si ça lui brisait le coeur apparemment elle s'était focalisée auto-centrée pour recommencer sa vie donc au moment où finalement il a le droit il se sent le droit de lui écrire parce qu'il a respecté ce délai qu'on lui a imposé il lui envoie une seule lettre et il se trouve qu'elle est fiancée et qu'elle va se marier bientôt et là comme dans les plus grands romans il la supplie de la retrouver à la gare à côté de chez elle il prend le train elle accepte de le voir et là il part à la campagne s'isoler un petit peu tous les deux d'ailleurs pour être vraiment au calme et loin de la ville etc et elle comprend à ce moment là qu'en fait lui il a juste été cette espèce de jeune homme hyper noble hyper cadré un espèce de chevalier servant comme on n'en fait plus c'était un autre temps c'était une autre époque on avait voilà et donc elle a rond ses fiançailles et finalement ils finissent ensemble ils construisent leur vie ensemble mais c'était à ça de ne pas se faire ils se sont rencontrés à l'origine lui il a traversé la guerre grâce à elle ils se sont mariés pendant la guerre leur premier fils est né pendant la première guerre mondiale enfin ils ont vécu des trucs pas possibles et du coup je pense qu'il a d'abord écrit en fait il a commencé pour elle donc le hobbit le légendaire plus que le hobbit et puis après le hobbit pour se prouver lui-même quelque chose en fait pour elle pour lui et puis après pour ses enfants puisque ça s'est développé en histoire du soir est-ce qu'on ressent beaucoup à la lecture des romans surtout le premier surtout la communauté de l'anneau où on peut considérer que les premiers chapitres sont tous une petite aventure qui mène à une autre qui mène à une autre avec on rencontre Tom Bombadil on rencontre Bédor on rencontre d'autres personnages au fur et à mesure des choses qu'effectivement on ne retrouve pas dans les adaptations parce que ce serait dix fois trop long etc mais donc c'est donc voilà pour sa femme pour lui pour ses enfants après pour ses amis et puis après pour se prouver quelque chose et puis pour aller plus loin surtout dans cette démarche linguistique mais à aucun moment il écrit pour le public ça c'est important de le dire parce qu'il n'avait qu'assez peu de respect pour le lecteur finalement c'est quelqu'un qui a assez souffert du succès et des dérives qu'il considérait que ça engendrait en fait il faut savoir que quand les premières éditions sont sorties à la fin des années 50 ça n'a pas marché tout de suite il n'y avait que très peu d'exemplaires qui ont été distribués ce qui a vraiment propulsé la trilogie c'est quand c'est sorti aux Etats-Unis 10 ans plus tard en édition poche donc là comme d'un seul coup c'était abordable en plus c'est sorti en plein mouvement hippie et le mouvement hippie s'est approprié son oeuvre comme quoi c'était un discours écologique avec les arbres etc alors il y a une partie de ça mais en fait au fond lui ça l'auripilait il n'était pas du tout là dedans et il y avait même on voyait on trouvait des badges Gandalf président et tout ça donc des trucs mais voilà des trucs qui l'exécraient littéralement on parle d'un homme qui était assez strict qui détestait Walt Disney par exemple voilà pour l'anecdote pourquoi pas voilà mais pourquoi pas parce qu'il détestait cette vision un peu infantilisante ou mercantile voilà etc qui n'a pas changé je pense et comme Disney lui voulait rêver à l'inverse d'adapter le Hobbit puis le Seigneur des Anneaux ce qui a fini par donner Fantasia on le sait pas mais à l'origine ça devait être le Hobbit Tahitian n'a jamais cédé n'a jamais voulu etc il y a eu une guerre entre les deux voilà que Disney un peu à la Mary Poppins sauf qu'il a réussi à avoir Ganko sur Mary Poppins mais il n'a jamais eu le Seigneur des Anneaux et voilà et donc jusqu'à son lit de mort c'était un anti-Disney et d'ailleurs pour la petite histoire il a vu il a vu Blanche Neige et les Sept Nains au cinéma avec C.S. Lewis qui était son meilleur ami pendant longtemps qui est l'auteur des Narnia qui a lui-même sorti ses premiers Narnia je crois qu'il a coiffé au poteau de 4 ans c'est sorti avant le Seigneur des Anneaux alors que le Seigneur des Anneaux était en gestation depuis bien longtemps et lui Lewis a réussi à pondre son Narnia beaucoup plus rapidement et là pour le coup avec des notions christiques et religieuses très 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 marquées et très frontales alors que c'est beaucoup plus discret chez Tolkien donc pour répondre à ta question en tout cas c'est mon ressenti il n'écrit pas pour le public alors que dans mon cas puisque tu me poses la question j'écris en fait je crois ça va faire un peu bateau de dire ça mais je crois que j'écris au petit garçon que j'étais concrètement c'est cette image là que j'ai en fait moi j'ai aimé grandir comme ça j'ai aimé grandir comme ce petit nerd ce petit geek bon j'avais des amis et tout j'étais pas malheureux mais je vivais pour l'image je vivais pour le récit je vivais pour le monde imaginaire beaucoup plus que pour la vraie vie voilà j'ai jamais joué au foot pendant la récré je préférais lire un bouquin dans mon coin concrètement je suis ce cliché de petit garçon et quand je me suis intéressé au film je suis tout de suite intéressé à la musique et j'ai toujours été au cinéma à chaque fois que j'allais au cinéma j'enregistrais avec mon vieux enregistreur Fisher Price d'époque j'enregistrais les films que j'allais voir et je m'endormais tous les soirs en réécoutant la bande audio et je le fais toujours d'ailleurs il faut toujours que je m'endorme avec un truc comme ça donc je suis un rêveur et très respectueux des gens qui parviennent à faire ça à accomplir des oeuvres aussi dantesques et c'est pour ça que je n'aime pas moi faire des critiques j'ai été amené à le faire par mon boulot mais en fait sur 20 ans j'en ai fait que très très peu et bien sûr que j'ai un avis et quand on me le demande par exemple comme une émission comme celle-ci ou autre support peu importe je donne mon avis j'aime tel film j'aime pas tel film pour ci pour ça etc mais dans le cadre d'une critique officielle un truc qui est avec des étoiles un truc qui va être lu j'en ai fait que très peu en casant des camps fantastiques par exemple j'en ai fait très très peu parce que j'aime pas ça moi-même j'en dis pas je lis pas les critiques j'estime que chacun est responsable de son ressenti face à une oeuvre et que c'est pas parce que j'aime pas les visiteurs que c'est pas normal que le reste de la France se plie en cas de rire devant alors que moi j'ai qu'une envie c'est de sortir de la salle parce que ça me fait pas rire exemple quoi tu vois mais je pense qu'il faut respecter d'abord tous les publics tous les âges de public et le fait que je me suis fait régulièrement dégommer par exemple pour aimer des choses exemple le Cendrillon de Kenneth Branagh je crois que c'est un des seuls mecs sur Terre à avoir fait une critique extrêmement positive du film j'ai adoré ce film pour plein de raisons qui me sont propres mais aussi pour des raisons cinematographiques que je défendrai pas ici parce que c'est pas le débat c'est pas le sujet mais le nombre de messages que j'ai eu y compris en interne c'est à dire de collègues qui ont dit mais t'es taré ou quoi tu peux pas mettre tu peux pas mettre 5 étoiles à Cendrillon de Kenneth Branagh c'est pas possible c'est de la merde c'est une bleuette c'est Disney c'est pas ça la vie et tout ben justement c'est pas ça la vie et moi en fait ce que je cherche dans ce que j'aime dans ce que je lis dans ce que je regarde et ce que j'essaye de transmettre à mon petit niveau dans ce que je fais c'est cette passion là du merveilleux de l'évasion et de l'art me permet d'appréhender la vie de manière beaucoup plus belle qu'elle ne l'est quoi si je regarde les infos deux secondes et je suis amené à le faire dans le cadre de mon travail à TV5Monde je veux dire mais c'est très difficile pour moi donc voilà donc je fais ça et donc j'écris pour ce petit garçon là et puis maintenant j'écris en espérant que le mien un jour sera assez fier que son papa ait réussi à pondre des trucs comme ça quand il était petit Le rapport à l'oralité j'ai l'impression que c'est quelque chose de très très important pour toi et que tu retrouves aussi et qu'on retrouve aussi ne serait-ce que dans les livres de Tolkien dans son rapport lui aussi au monde et est-ce que cela ce rapport là tu l'as trouvé aussi je fais une comment dire je passe à autre chose mais on va revenir après à Tolkien l'écrivain la genèse tout cela mais j'aimerais bien qu'on ouvre une autre parenthèse qui est celle du cinéma et voilà c'est comme je le dis souvent c'est c'est un bazar qui est bien organisé ne t'inquiète pas je ne m'accueille de rien il n'y a aucun je suis là-dessus mais ce que je veux dire par là c'est que quand tu découvres les films de Jackson est-ce que ce rapport à l'oralité qui t'a accompagné donc cette manière de raconter une histoire ce qui est peut-être la chose la plus fondamentale est-ce que c'est quelque chose très vite qui t'a plu dans les adaptations de Jackson et puis surtout si tu pouvais nous expliquer pourquoi il y avait cette légende qui disait que c'est inadaptable au cinéma comme par exemple on dit d'Ulysse de James Joyce c'est inadaptable on disait d'une aussi voilà d'une Proust c'est inadaptable et puis il a fallu qu'Hermann arrive en disant si si vous allez voir on peut faire un truc c'est qu'il ne faut surtout pas respecter le texte de Proust et faire autre chose bon bref une grosse digression mais pourquoi pourquoi ça et surtout par rapport à toi l'oralité et Jackson quand ils commencent à faire ses films pas comment ça s'est passé la fabrication des films non non j'ai compris on en parlera ça bon ressenti donc je découvre la communauté de l'anneau à sa sortie enfin en le cas c'était une projopresse enfin peu importe mais c'était très peu de temps avant la sortie peut-être qu'on était dans la même projopresse c'était sur les Champs-Elysées c'était sur les Champs-Elysées on était dans la même projopresse ah oui c'était comme ça le Gaumont je crois que c'était le Normandie si je ne me trompe pas c'est ça le Normandie on était dans la même projopresse incroyable bah ouais c'est marrant et d'ailleurs tu te souviens le carton le dossier de presse était magnifique je trouve il était il est là ce pauvre il est là il est derrière attends je vais vous le sortir ah c'est incroyable c'est impressionnant alors là il me renvoie à mes années c'est incroyable alors j'ai les trois là c'est celui du premier j'ai les trois c'est celui du premier alors je en fait j'ai fait un décor pour ce soir d'habitude il n'y a pas que du Seigneur des Anneaux dans mon bureau non mais pourquoi il est là pourquoi il est là parce qu'il y a des souvenirs dedans des petits souvenirs de rencontre donc ah ouais donc là on a Peter Jackson on a Andy Serkis Elijah Wood John Rice Davis et ici Howard Shore voilà donc forcément ça se conserve précieusement j'ai envie de dire tu peux tu peux tu peux donc non mais voilà voilà les gens regardez ça c'est un dossier de presse c'est le truc qui n'existait jamais donc c'est du dur c'est du cartonné c'est une espèce d'imitation peau c'était pas tous comme ça ils étaient pas tous comme ça les dossiers de presse faut pas et en fait immédiatement immédiatement il y a ce fameux prologue qui ouvre la communauté de l'anneau où Jackson j'allais dire Tolkien où Jackson essaye de résumer en je sais plus 7-8 minutes tout ce qu'il faut savoir de la terre de l'état de la terre du milieu au moment où on va l'appréhender etc et en fait immédiatement et ça répond directement à ta question sur le sur le parler sur le langage sur la transmission on est on est sur fond noir on n'a pas encore d'image et on entend de l'elfique donc on a Cade Blanchet qui parle en elfique ça se dilue et on entend la même phrase en anglais toujours par Cade Blanchet qui dit la même chose avec cet effet d'écho avec la double voix il ne se passe encore rien je n'ai vu aucune image et je dis c'est bon je suis dans le siège je dis c'est bon le premier thème bon j'avais entendu la musique avant donc j'étais pas j'étais pas étonné de découvrir le premier thème de Howard Shore qui accompagne si bien si bien cette introduction et voilà et tout de suite je me dis non c'est bon et après je vois les images qui nous en mettent vraiment plein la gueule parce que en termes les plus jeunes d'entre vous qui nous regardent c'était il y a 20 ans il faut se remettre ça on ne s'était jamais mangé une fantaisie aussi complète graphiquement que ça donc dès le départ où on voit la chute d'Isildur Sauron énormément de plans des masses d'armées les F les hommes les orques donc d'entrée de jeu on s'en prend plein la gueule et moi j'ai une petite phrase à la con qu'on peut trouver débile mais j'ai tendance à dire le grand écran ça se mérite et là clairement d'entrée de jeu Jackson me dit c'est bon j'ai mérité mon grand écran je vous en mets plein la poire et après ça se calme et après on arrive dans la comté et là il prend le temps et il prend le temps et c'est ce que beaucoup de gens reprochent enfin beaucoup de gens c'est ce que bien des gens reprochent à ces trois films c'est de prendre autant de temps d'être aussi lent moi personnellement je les trouve pas lent je les ai vus je sais pas combien de fois et je m'ennuie jamais mais voilà mais il prend le temps de dépeindre l'univers de respecter au mieux les mots de Tolkien que ce soit grâce aux designs qui sont créés par Lee et par O les deux graphistes qui ont contribué à recréer tout l'univers avec les studios Weta qui ont été ensuite chargés de tout construire et en dur et en numérique selon les cas etc et je retrouve une narration on retrouve ça on retrouve exactement cette sensation là en fait pendant je sais plus exactement mais 35-40 minutes où il y a presque pas de danger on découvre un petit on découvre le peuple des Hobbits on découvre plein de choses il prend le temps voilà les dialogues sont longs il y a le feu qui crépite on prend le temps de fumer la pipe on prend le temps de faire le petit bateau qui s'envole en fumée etc on prend le temps de poser un univers complet et donc on fait rêver le spectateur avec des images qu'il n'a encore jamais vues c'est un c'est un deuxième effet Jurassic Park on était comme des fous en découvrant les dinosaures chez Spielberg et là moi j'étais comme des fous de découvrir enfin une fantaisie vraiment d'envergure parce que voilà on sortait de l'histoire sans fin où bien sûr c'est hyper cheap en termes d'effets spéciaux et tout ça même si ça continue à me faire rêver mais parce que voilà il faut accepter ça Willow j'en passais des meilleurs peu importe mais et puis à la télé on était en plein même si j'adore je revendique je suis archi fan de Xena mais archi fan de Xena donc j'avais mon lot de fantaisie régulièrement etc mais pas celle là voilà ça n'avait jamais été adapté comme ça il y avait bien sûr le dessin animé de Bakshi avant mais qui malgré son aura de film culte a pas mal je l'aime beaucoup aussi il a des très grandes qualités mais il a aussi beaucoup de défauts voilà donc pour répondre à ta question sur ce côté langage il n'y a pas vraiment de voix off mais il y a beaucoup de voix en off on n'a pas une voix off qui fait de la narration voilà mais on est proche de la méthode tolkien qui est de faire raconter l'histoire par ses différents personnages donc ça commence avec Deladriel qui va nous raconter la légende voilà le légendaire après on attaque avec Bilbon qui commence enfin qui écrit son livre etc on va avoir des récits par Gandalf après on va avoir des récits par Aragand tous les personnages racontent l'histoire comme dans les livres puisque quand on lit les romans de Tolkien les romans qu'on est en train de lire ont été écrits par les personnages en grande partie par Bilbon puis finalisés par Frodon qui passe lui-même à Sam le livre qui le finit ensuite en collaboration avec Aragorn avec Gimli avec Pépin avec voilà donc c'est en fait on retrouve cette notion là à défaut de retrouver la structure parce que la structure comme je disais tout à l'heure on a des livres distincts et en fait pourquoi Tolkien a décomposé ses livres parce qu'il peut rester pendant un livre entier sur Aragorn Gimli et Légolas et ensuite un livre entier sur Frodo et Sam ce qui est et pour répondre pleinement à ta question absolument inadaptable stricto sensu c'est inadaptable à l'écran parce que là pour le coup on se fraîchait si on voyait pas du tout Frodo pendant une heure et que d'un seul coup on rebasculait sur lui pendant une heure etc ça marcherait pas enfin concrètement donc il fallait briser cette structure et je trouve qu'il a je dis il au pluriel parce qu'il faut oublier que c'est bien sûr Jackson mais c'est Fran Walsh et Philippa Boyens ils ont écrit ça tous les trois qui ont vraiment bien repensé l'oeuvre ça qui l'ont bien condensé et ils ont vraiment galéré parce qu'en plus il faut rappeler qu'au départ ils pensaient faire que deux films seulement pas trois simplement parce qu'ils arrivaient pas à le vendre il y a eu des tas d'histoires le film est passé par plusieurs studios faudra lire le livre je vais pas tout vous raconter c'est assez croustillant c'est assez croustillant et jusqu'à arriver chez New Line un jour où après déjà des années de galère j'insiste des années de galère en fait il y a une phrase qui change tout c'est le PDG de New Line qui accepte de recevoir Jackson qui avait qui était lâché par Miramax et qui avait monté un premier making of plutôt qu'un dossier il assemble un making of il avait déjà fait Forgotten Silver avant qui est son faux documentaire voilà il a fait un peu pareil c'est à dire qu'il s'est auto interviewé et tout comme si le film était déjà vraiment en production avec en montrant les premiers masques les premiers modèles les premiers graphismes qui ont été faits etc il s'est auto interviewé et tout ça il a fait un petit montage de 35 minutes qu'il est allé montrer à plein de studios les plus grands studios tout le monde y est passé la Fox machin et tout au final c'est New Line le petit studio qui à l'époque ne fait que des films d'horreur ils ont la collection des griffes de la nuit et tout ça personne ne croit en ce studio là et tout et le PDG ne dit rien pendant 35 minutes et la seule chose qu'il dit après c'est mais ok mais il y a un truc que je ne comprends pas il y a trois romans pourquoi tu ne fais pas trois films et toute la situation s'est débloquée comme ça et c'est parti avec New Line c'est un peu plus compliqué que ça parce que Miramax garde des billes garde des pourcentages etc dans le film mais là je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais voilà mais donc c'est il y a aussi ce côté magique et là encore c'est de l'humain parce que c'est les doutes les désillusions l'envie l'envie d'un réalisateur de porter cette oeuvre là à l'écran lui-même il ne pensait pas au départ ça s'est fait un dimanche matin en buvant un thé avec sa femme Fran Walsh c'est sa femme à Jackson ou sa compagne je ne suis pas sûr qu'il soit marié peu importe et en fait il sortait de Créature Céleste des choses comme ça et il a fait beaucoup d'horreur il en avait marre d'être un petit peu taxé par les confrères comme quelqu'un qui produit de l'hémoglobine il dit il faut que je fasse vraiment autre chose il venait de le faire avec Créature Céleste concrètement et il dit j'ai envie de faire de la fantaisie je voudrais faire quelque chose à la Seigneur des Anneaux mais je ne sais pas quoi etc et c'est Fran Walsh qui dit avant de t'attaquer un truc à la Seigneur des Anneaux essaye de te renseigner pour savoir si les droits du Seigneur des Anneaux ne seraient pas pourquoi tu ne ferais pas le Seigneur des Anneaux lançons-nous et donc ça c'est en 95 donc voilà on est quand même donc 6 ans entre ce petit dimanche matin bucolique à la sortie du premier film donc déjà 6 ans et puis après la production s'est étendue jusqu'en fin 2003 etc et même au-delà avec les versions longues donc c'est ça il y a un investissement tellement énorme c'est pas juste je pars en production pendant 6 mois je sors un film qui est fini de monter par le studio et c'est en ça que je parlais d'artisanat tout à l'heure de manière pas péjorative mais là on n'est pas dans la formule c'est en plus il a non seulement respecté l'oeuvre viscéralement ils ont tous respecté l'oeuvre viscéralement les comédiens après y compris ont apporté quelque chose d'assez unique et tout le monde se référait à Tolkien constamment ils avaient le script d'une part le colchit de la journée avec leurs dialogues etc et ils avaient tous tous une copie du livre avec eux ils se référaient constamment au livre il y a un exemple qui est super c'est quand il y a une scène où Sam retrouve Frodo qui est alité avec Gandalf qui est à côté de lui chez les ailes etc et en fait Sam arrive prend la main gauche de Frodo et lui caresse la main en lui parlant etc c'est un truc qui n'est pas dans le script mais qui est dans le livre et c'est Ian McKellen en répétition qui assiste qui est dans la scène et qui dit à Sean Astin mais en fait non parce que dans le livre il me semble que il prend le bouquin il regarde oui dans le livre Sam prend la main gauche la caresse et il lui dit exactement ceci cela et il y a la Jackson à côté qui dit si Tolkien dit ça on tourne ça voilà donc en fait pour les détracteurs qui s'attachent avant tout à savoir quelles sont les différences ce qu'ils n'ont pas aimé ou ce qu'ils n'ont pas retrouvé de l'oeuvre originale je réponds systématiquement attachez-vous deux secondes à ce qui a été respecté déjà de ce qui est vraiment canon de ce qui est comme dans le bouquin et demandez-vous si les changements sont judicieux pertinents ou juste opportunistes et vous verrez qu'en fait non ils sont quasiment tout le temps judicieux et pertinents et que voilà et donc moi je ressens l'amour de l'oeuvre à chaque image au-delà de la prouesse technique au-delà de la proposition jamais trois films s'étaient tournés en simultané au-delà de la production en Nouvelle-Zélande quelque chose de complètement déporté voilà où tu as tout Wellington qui s'est mis à travailler ensemble de studio en studio ont été créés spécialement pour ça ça a créé des techniques de tournage avec la motion capture etc la performance capture qui a été créée par Andy Serkis pour Gollum qui était quelque chose que Jackson et ses équipes de Weta n'avaient même pas envisagé à la base donc c'est au-delà du plaisir simplement aventureux c'est une oeuvre importante à la Jurassic Park parce que ça a amené de nouvelles techniques voilà les armées de masse qui ont été animées grâce à un logiciel qui a été développé spécialement pour par exemple pour reproduire tous les petits soldats ou tous les petits orques à quasiment à l'infini comme ça sur des plaines et des plaines de combats voilà donc j'étais fasciné pour ça dès la première vision en fait et pour recentrer sur le côté sur le côté texte dont tu parlais je retrouve dans les images une grande fidélité aux mots de Tolkien tout simplement et je pense qu'honnêtement je pense qu'on ne peut ne pas aimer les films on peut ne pas aimer l'univers on peut ne pas aimer le rythme on peut reprocher l'absence de tel chapitre etc mais on ne peut pas dire que c'est pas une bonne adaptation parce que si vraiment on creuse on se rend compte à quel point justement c'est une adaptation qui était risquée voire impossible justement en termes de durée et quand on voit ce qu'il a enlevé etc je vois que quelqu'un dit c'est au-dessus de Jurassic Park personnellement oui je trouve largement en termes de breakthrough dans l'industrie mais c'était pour faire un rapprochement en termes d'effet sur le public en fait que je me permettais de faire un rapprochement avec Jurassic Park voilà je pense que ça répond à ta question est-ce que quand on réfléchit bien est-ce que selon toi c'était vraiment le cinéaste qu'il fallait pour faire ces adaptations moi je connais quelqu'un en Youtube enfin en tout cas quelqu'un que j'ai déjà invité chez Microciné il s'appelle Desgadi et il devait on devait faire une émission avec lui en tout cas autour du film Get Back et il devait et il me disait je trouve que c'est intéressant que Peter Jackson finalement fasse ça parce que ça a un lien avec ce qu'il a toujours fait dans sa filmographie à savoir le travail sur le mythe et je me disais mais il a raison c'est vrai que par exemple King Kong on est là-dedans et puis surtout Le Seigneur des Anneaux on est dedans on est dedans mais là où je veux en venir et c'est pour ça et on revient maintenant à Tolkien est-ce que lui Tolkien quand il écrit ses livres il les écrit pour quelle raison est-ce qu'il y a ce rapport au mythe est-ce qu'il y a aussi ce rapport c'est ça que je veux dire alors ça c'est factuel là c'est pas une extrapolation c'est factuel ce que cherche à faire Tolkien c'est à créer une saga littéraire digne des sagas germaniques de type Beowulf qui le passionne qui le fascine etc ce qu'il veut c'est ça c'est se prouver lui-même qu'il peut produire quelque chose dans cet esprit-là donc lui sa démarche c'est apporter quelque chose à la littérature anglaise qui était absente de ça parce que c'est des choses qui existaient à l'étranger mais c'était pas la littérature anglaise donc lui qui est professeur de langue professeur de littérature anglaise etc il veut apporter ça c'est ça sa démarche c'est ça sa démarche et d'ailleurs il est beaucoup moins il est très intéressant de voir que dans les romans il est moins intéressé par le côté justement fast des batailles etc il y en a les batailles qu'on voit dans le film sont dans le livre mais elles sont pas aussi détaillées et souvent elles sont rétronarrées j'appelle ça c'est à dire que elles ne se passent pas forcément au présent c'est on va apprendre par exemple la mort de Boromir pas en direct live on va l'apprendre après on l'apprend que dans le premier chapitre des deux tours notamment on sait exactement ce qui s'est passé quand les orques lui sont tombés dessus etc après ce que parfois essaye de reproduire le film quand Gandalf explique bien plus tard à Frodon comment il a réussi à s'évader de la tour d'Orthang de Saruman etc alors qu'il était prisonnier etc c'est pour ça qu'il n'a pas pu les rejoindre au bon effringant etc il a essayé aussi de respecter ça c'est en cela que l'adaptation de Jackson est incroyable c'est que ça peut paraître à la fois très différent de la structure des livres alors qu'en fait ça en reprend le plus possible on retrouve les chants quelques chants heureusement qu'il nous en a quelqu'un il en met plein parce que ça lui permet de raconter son légendaire justement à travers cette cette volonté de transmission à l'oral qu'à l'époque on n'est pas dans des grandes civilisations des grandes contrées avec des librairies pas possibles etc donc c'est une transmission orale du vécu de la terre du milieu du vécu de la création etc voilà donc ça passe par les chants c'est vrai que ça aurait été chiant d'avoir une chanson complète toutes les deux minutes ou dix minutes à l'intérieur de Jackson mais il suffit d'Aragorn qui fredonne au coin du feu un vieux chant justement qui lui permet ensuite de raconter sa liaison enfin sa relation amoureuse plutôt avec ou juste de faire comprendre plutôt de faire ressentir la relation amoureuse qu'il entretient avec Arwen parce que t'as Frodon qui se réveille et puis il lui dit vous chantez pour qui qui est cette dame dont vous parlez dans ce chant etc et en fait il ne parle pas d'Arwen mais en parlant de Lucienne il parle d'Arwen donc encore une fois c'est par un gros mot c'est une vraie histoire d'amour quoi voilà c'est une vraie histoire d'amour non seulement de la femme mais du langage etc donc je suis persuadé que c'est une adaptation brillante à tous les niveaux à tous les niveaux même si on peut déplorer certains effets spéciaux qui ont bien vieilli ou qui même déjà à l'époque pouvaient un peu choquer des incrustes pas terribles si on peut ne pas être sensible au style un peu horrifique qu'il adopte parfois qui peut être un peu poussif je sais qu'on lui a beaucoup reproché justement l'affrontement entre Gandalf et Saruman qu'on ne voit pas qui n'est pas du tout décrit dans les bouquins mais bon en même temps il est quand même Gandalf se retrouve prisonnier de Saruman assez tôt dans l'aventure ce qui est un choix intéressant parce que si Gandalf avait été avec les Hobbits sur tous les premiers chapitres ils auraient moins galéré donc il serait passé moins de choses ça aurait été moins aventureux aussi donc c'était un choix aussi conscient de Tolkien de mettre son personnage fort qu'il a dégainé dès le départ à savoir un sorcier très puissant enfin qui n'est pas un sorcier d'ailleurs mais ça c'est autre chose voilà et un autre exemple c'est le fameux Tom Bombadil qui est un petit personnage que tout le monde aime beaucoup en lisant les livres qui est très sympathique etc mais c'est un des premiers personnages que les Hobbits rencontrent et c'est un personnage qui n'est pas sensible à l'anneau il peut le porter il peut le passer il peut jouer avec etc donc on lui confie et puis fin de l'histoire enfin tout bêtement ça fait partie des petites erreurs entre guillemets que Tolkien peut faire dans ses premiers chapitres parce qu'il est encore dans ses jeunes années et qu'il s'adresse à ses enfants au point que Tom Bombadil c'est inspiré directement d'un petit pantin de l'un de ses fils d'accord donc en fait il commence à inventer le personnage pour animer un pantin que littéralement un jouet d'enfant donc c'est encore une fois on en revient à l'humain et au contexte avec lequel les créateurs pensent les choses quand c'est des oeuvres aussi viscérales que ça parce que finalement c'est pas une oeuvre autobiographique mais il y a tellement de lui dedans et de lui de ses enfants et de son parcours que voilà voilà donc c'est en ça que je trouve que c'est une adaptation vraiment brillante à plein plein de niveaux quelles ont été les répercussions du Seigneur des Anneaux dans la littérature pas forcément littérature fantastique la littérature anglaise dans sa globalité à l'époque est-ce que ça a mis du temps alors tu m'expliquais que dans les années 60 plutôt les années 60 avec la réédition en poche aux Etats-Unis il s'est passé des choses mais moi je veux savoir comment ça a été perçu au départ en Angleterre dans la littérature anglaise est-ce que c'était finalement pas si évident c'était pas si évident ça a été bien c'est resté une niche c'est resté la fantasy c'est pas un genre mais même encore maintenant même encore maintenant c'est toujours pour on trouve le Seigneur des Anneaux et ça d'ailleurs c'est le beau parleur qui m'a dit ça la semaine dernière quand on a fait un live ensemble il m'a dit je le vois au rayon enfant les romans la trilogie c'est au rayon enfant non 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 vous pouvez mettre les premiers chapitres au rayon enfant et encore mais très vite ça se gâte quand même puis c'est très dur à lire c'est pas j'adore Harry Potter mais Harry Potter c'est du easy reading à côté donc ce que ça a apporté c'est une exigence littéraire à un genre dénigré et en plus comme lui était professeur et qu'il a et qu'il a beaucoup animé enfin il a partagé ça avec non seulement avec ses confrères mais aussi avec ses étudiants etc il a fait quelques séminaires assez localisés on reste on reste vraiment Oxford etc tout ça mais ça a apporté une légitimité à défaut d'une reconnaissance en tout cas dans les sphères universitaires je peux résumer à ça c'est jamais aussi simple que ça et après en revanche les gens qui se sont mangé l'oeuvre à l'époque n'avaient pour le coup jamais lu quelque chose d'aussi construit que ça ça c'est vrai autant je citais Conan avant Howard dans Conan c'est du il moi ça me passionne mais c'est pour le coup c'est du moi je trouve que c'est très bien écrit mais ça reste du easy reading parce que c'est très concis paf 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 il se passe ça un coup de hache un coup d'épée je chope la gonzesse on part sur le bateau c'est très rapide c'est très 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 rapide là ça prend le temps ça prend le temps ça prend le temps ça n'en finit pas de finir alors c'est un double tranchant la preuve il y a des gens qui se lassent il y a des gens qui n'arrivent pas à lire ces livres parce que c'est trop long etc et puis il y a ceux qui adorent parce que jamais on avait décrit des contrées avec autant de minutie jamais on avait créé encore une fois le mot légendaire n'est pas là pour rien mais tout un décorum de manière aussi précise il dessine lui-même la carte de la Terre du Milieu a été dessinée par Christopher son fils lui-même dessinait beaucoup etc et voilà mais je ne sais plus ce que j'allais dire du coup je me perds tout seul tu parlais du fait qu'il prenait carrément le temps de décrire les choses qu'il avait en fait il a installé un monde il a installé un monde tout en laissant beaucoup de zones d'ombre c'est à dire que on se représente et ça c'est un débat intéressant à avoir justement sur les anneaux de pouvoir parce que en fait il ne décrit pas tant que ça ses personnages il décrit bien les hobbits mais après il décrit bien les hobbits ou les elfes mais je veux dire il ne va pas décrire les gaulasses des pieds à la tête par exemple donc après on se le représente maintenant on a tous Orlando Bloom en tête on a tous Kate Blanchett en tête donc voilà on a ces figures très longilignes etc mais par exemple et pour lancer la pierre dans la mare tout de suite à aucun moment il dit que tout le monde est blanc je veux dire on parle de la terre la terre du milieu est destinée à devenir la terre des hommes puisque le but du jeu affreint c'est que les êtres fantastiques disparaissent les uns après les autres ou avregués etc donc on parle de notre terre à nous finalement sur un prisme complètement différent avec des âges inventés etc mais ça reste notre terre avec des peuples très vastes et toute leur diversité voilà donc ok après on peut en trouver on peut trouver qu'on en fait trop en ce moment etc machin et tout mais je veux dire c'est pas ce n'est pas une absurdité de retrouver une telle diversité dans les anneaux de pouvoir on regarde ce chapitre là pour une parenthèse ultérieure mais c'est pas bête dans la mesure où à aucun moment Tolkien dit tel personnage est blanc tel personnage non après faut pas oublier qu'on parle de quelqu'un qui a vécu dans l'entre qui a écrit ça dans l'entre-deux-guerres dans l'Europe de l'entre-deux-guerres où ces préoccupations là ne leur venaient juste même pas à l'esprit donc un auteur de cette époque là qui s'invente un héros il se le représente comme il est lui-même donc oui par défaut il va se le représenter très certainement blanc etc mais en fait il faut accepter que les oeuvres du passé n'ont pas les mêmes codes que ceux qu'on aimerait que les mêmes oeuvres aient aujourd'hui d'où ce fameux mot horrible de cancel culture où là on atteint des stratosphères de débilité à mon sens mais bon encore une fois c'est un autre débat mais tout ça pour dire qu'à la fois il décrit les choses très précisément des fois des pages et des pages et des pages sur l'histoire d'un personnage mais qu'on rencontre même pas puisque déjà décédé depuis des milliers d'années ou parti au Valinor etc et à côté de ça il va laisser des zones d'ombre où chacun peut interpréter à sa façon se représenter un personnage à sa façon voilà donc moi ça me choque pas pour mettre vraiment les vies dans la marre ce qui me choque par exemple c'est la série qui s'apprête à sortir autour d'Entretien avec un vampire Dan Rice là ça va très loin parce que là on réinvente complètement l'oeuvre on ne respecte pas du tout les personnages tels qu'ils sont écrits tels qu'ils ont déjà été adaptés chez Neil Jordan et on en fait quelque chose pour le mouvement contemporain alors c'est une proposition on adhère ou pas on peut trouver ça opportuniste ou pas peu importe mais en tout cas là il y a une vraie tronquerie des personnages même dans leur mais même dans parce que Louis de la Pointe du Lac Louis qui est joué par Brad Pitt dans les films etc je ne suis pas hors sujet je recadre ça je te fais confiance c'est un seigneur qui a des plantations qui a des esclaves etc ça se passe à une époque de la Nouvelle-Orléans où les blancs ont des esclaves etc c'est malheureux c'est horrible mais c'est l'histoire qui est comme ça et proposer une série aujourd'hui où Louis et Black ils ramènent l'époque au début 1900 de manière à ce qu'il ait un espèce de club plus ou moins de jazz avec des prostituées etc et là c'est de l'opportunisme pour moi à mon sens c'est de l'opportunisme total et ce n'est pas l'oeuvre donc ça mais en même temps personne ne va tomber sur la série parce que c'est ce qu'il faut faire en ce moment tu vois ce que je veux dire on ne peut pas reprocher à une chaîne d'aller vers cette inclusion vers la diversité etc et c'est tant mieux quelque part et c'est tant pis d'autre part à quel moment on adapte une oeuvre ou est-ce qu'on propose complètement autre chose les anneaux de pouvoir et c'est là où je voulais en venir c'est complètement différent parce que ce n'est pas une adaptation stricto sensu de quelque chose ça s'inspire de c'est un produit dérivé des appendices c'est un produit dérivé du cinéma rion dont ils n'ont même pas les droits donc c'est des inventions de toute pièce donc là il y a à peu près moitié il y a autant de personnages inventés de toute pièce que de personnages présents dans les écrits de Tolkien et on peut les présenter comme on veut on peut leur faire faire un peu ce qu'on veut à partir du moment où ce qui se passe autour dans l'histoire du second âge de la Terre du Milieu ça reste cohérent pour l'instant dans les anneaux de pouvoir à la vision des trois premiers épisodes c'est ce que j'ai et j'ai en plus un très grand spectacle mais je ne vais pas trop rentrer dedans si tu voulais faire un chapitre dessus plus tard mais voilà c'est juste pour dire ça qu'en fait Tolkien laisse beaucoup de zones d'ombre mais qu'il ne faut jamais jamais oublier de resituer l'époque à laquelle une oeuvre a été créée après ce n'est pas grave qu'on en fasse autre chose dans des adaptations il faut juste qu'on sache quelle est la démarche encore une fois de l'auteur ou des scénaristes ou du réalisateur etc voilà on va rester un peu quand même comme on y est là-dessus et je sais qu'il y en a beaucoup qui voudront savoir et puis comme ça on pourra ensuite revenir sur ce qui m'intéresse le style littéraire aussi de Tolkien et toi aussi ton style par rapport au livre mais juste on réouvre une parenthèse on réouvre la parenthèse des Anneaux du Pouvoir qu'est-ce que toi tu en penses actuellement cinématographiquement aussi bien évidemment par rapport aussi au travail sur le temps la manière qu'ils ont d'installer cette histoire d'installer aussi un monde le temps de cette qu'est-ce que tu en penses toi pour l'instant j'étais très sceptique les trailers ne me plaisaient pas j'ai bêtement je suivais un peu cette mouvance de dire ça ne ressemble pas à Tolkien ça ne sent pas le Tolkien ça ne va pas quelle erreur de se baser sur les trailers j'ai même envie de dire quelle erreur de regarder les trailers de s'attarder dessus et de leur accorder de l'importance si tu savais tu prêches à combien tu ne peux pas savoir et je me suis dit non je vais essayer de regarder le pilote vierge de tout et puis la seule question que je me pose c'est est-ce que je vibre ou pas en plus là je n'ai même pas travaillé dessus je n'ai pas eu d'article à faire ça ne fait pas partie de mon livre je suis juste les anneaux de pouvoir je suis simple spectateur qui aime Tolkien et qui aime l'univers etc mais j'ai sur adoré j'ai littéralement adoré parce que il y a des défauts ça reste un casting de télé ça reste voilà mais la série la plus chère de l'histoire de la télévision ben ouais ça se voit j'en demande pas plus parce que en fait pour faire de la de la vraie SF pour faire de la vraie fantasy faut des moyens de fou furieux ils les ont mis et ils les ont pas mis dans le cachet des acteurs alors certes on peut reprocher une différence de jeu de certains je vais pas donner de nom parce que c'est pas intéressant mais effectivement on peut reprocher un casting très télé c'est un peu péjoratif ce que je dis mais ça peut voilà après je trouve que celle qui joue Galadriel est très très bien Elron pour l'instant j'ai un peu plus de mal mais je pense que il va me gagner petit à petit il y a plein plein de personnages et je trouve que le spectacle proposé est dingue parce qu'il s'adresse à la fois aux novices parce qu'ils racontent un truc inventé plus ou moins et en même temps ils s'adressent aux connaisseurs mais ils le font pas exprès c'est à dire que comme ils n'ont pas les droits ils ne peuvent pas expliquer ils n'ont pas le droit d'expliquer donc on va se retrouver aux portes de Valinor et on va pas pouvoir y rentrer parce que Galadriel fait son saute du bateau et fait marche arrière et toi en tant que fan de Tolkien qui n'a jamais eu l'occasion de voir Valinor à l'image tu te répignes tu fais la vache la vache t'as la musique de Bir Bakriri qui monte et le bateau qui approche t'as le ciel qui commence à s'ouvrir là pour le coup on est très dans le christique c'est les eaux qui s'ouvrent c'est Moïse et là tu te dis putain je vais voir Valinor et non après on se retrouve la Moria on la connaissait mais par exemple Noumenor à l'épisode 3 qui est absolument dinguissime en termes de visuel on n'avait pas vu tout ça ou des bribes d'eux justement dans le projet des îles d'Our on avait vu tout ça et là prendre le temps de visiter ces lieux là qui sont aussi bien reconstitués réinventés etc moi je prends un plaisir de fou les épisodes durent un peu plus d'une heure encore une fois j'en ai vu que trois comme tout le monde pour l'instant et je prends un plaisir de malade j'ai une belle installation je regarde ça en vidéoprojection voilà en bel écran ça encore une fois le grand écran ça se mérite là ça le mérite complètement après je ne m'ennuie pas en fait ça me renvoie encore une fois à ce fameux gamin dans sa piole ce qu'ils font des hobbits parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le mot hobbit parce que justement c'est les pieds velus ça me renvoie directement à des willows à ce genre d'ambiance de films qui m'ont fait rêver quand j'avais 12-13 ans et c'est pas la première fois que je le dis mais quand je vois les critiques qui ont nos âges je ne sais pas ton âge mais en tout cas moi j'approche des 50 voilà et donc je trouve souvent que les critiques ou les professionnels ou même les youtubeurs voient les choses trop par leur prisme de leur âge à eux et de leurs attentes à eux uniquement parce qu'ils ont le droit de faire en tant que spectateur mais pour émettre un avis objectif il ne faut pas obligé que ces films-là ces séries-là ces spectacles-là d'aventure ça s'adresse quand même pas mal aux spectateurs plus jeunes et que moi si j'avais découvert cette série-là quand j'avais 12-13 ans si j'avais 12-13 ans là maintenant je n'endormirais pas la nuit je me ferais les épisodes trois fois dans la journée je ne pourrais pas me rendormir le soir sans les réécouter je serais à fond les ballons là j'ai beaucoup plus de discernement mais j'aime bien rappeler à ce petit gamin qu'il est encore là quelque part et que vibrer que ce qu'on nous offre c'est avant tout pour vibrer aussi la série me fait vibrer et ce qui est génial c'est de doublement vibrer en ce moment parce qu'on a House of the Dragon en même temps qui fonctionne à un tout autre niveau qui là est 100% adulte avec des gecs coupés et tout ce que tu veux enfin voilà et qu'en fait quand on rapproche les deux c'est juste une hérésie parce que ni dans le ton ni dans la forme ni dans l'histoire ni dans les thématiques abordées il n'y a rien de commun voilà donc forcément ceux qui n'aiment pas trop je reprends la formule les bleuettes à la Disney ou les fantaisies à la Disney vont plutôt se porter vers House of the Dragon parce que là c'est une vraie série d'adultes avec des thèmes importants voilà des adultères des machins des trucs tout ce que tu veux c'est l'étude d'or avec des dragons dedans en fait et j'adore ça mais c'est juste l'étude d'or avec des dragons dedans c'est pas de la vraie fantaisie Game of Thrones il y en avait un peu plus parce qu'on avait les marcheurs blancs on avait les sans visage il y avait un peu plus de décor pour l'instant House of the Dragon ça reste une guerre de maisons et en plus de maisons uniques donc j'adore je trouve le spectacle qu'on propose absolument génial en plus on retrouve bien l'ambiance de Game of Thrones notamment par la musique donc j'aime beaucoup mais j'avoue que mon infinité personnelle me pousse à préférer largement les anneaux de pouvoir parce que ça me renvoie à ce cinéma là à ces romans là à cette fantaisie là qu'on me servait plus c'est à dire quelque chose d'assez optimiste finalement et on est plus dans le merveilleux que dans le tragique même s'il y a du tragique dedans et je trouve ça bien de rêver un peu et d'apporter un peu de chevalerie il y a le coeur de dragon avec Dennis Quaid que j'aime beaucoup et Sean Connery qui faisait la voix de dragon il y a tout ce discours sur l'ancien code qui disparaît et qui disparaît et je crois qu'on n'a pas fait meilleure analogie avec le cinéma d'aventure etc on est vraiment passé de l'ère du héros alors qu'il était peut-être qu'il était effectivement certainement trop prégnant et trop blanc et tout ce qu'on veut pendant très très longtemps et là on a basculé dans l'ère du anti-héros où il faut que tout soit sombre il faut que tout se passe mal il faut que ça finisse mal parce que la vie c'est pas beau parce que les petites filles elles n'ont plus le droit de rêver qu'il y a le prince charmant ça existe parce que les vrais couples ça marche pas et parce que ça c'est le genre de truc qu'on m'a rétorqué plein de fois notamment sur Cendrillon donc je veux dire j'ai du mal avec cette vision là du monde moi je suis un naïf moi j'ai fêté mes 20 ans avec ma femme hier c'est authentique hier je suis old school moi j'étais beaucoup élevé par ma grand-mère etc et donc on aimait rêver avec des robins des bois avec des oraux et je vois pas où est le mal de ces figures emblématiques là qui apprenaient l'art de la chevalerie qui apprenaient le respect qui apprenaient plein de choses comme ça et à contrario d'un dune justement qui fait tout le trajet inverse en partant d'un jeune homme prometteur accompli comme Paul Atreide et plein de promesses et plein de vertus etc qui va devenir lui un tyran malgré lui son fils un tyran assumé et qui va décimer décimer des millions de personnes à travers des millénaires et voilà je suis plus du côté j'ai plus envie de croire au positif et de rêver face au positif même si j'aime les deux spectacles mais si je dois choisir un camp bah ouais j'irai plutôt plutôt dans celui-là et ça ça respecte l'idée de Tolkien par exemple une de mes craintes par rapport à la série c'était est-ce qu'il va y avoir de la nudité parce que de la nudité chez Tolkien ça c'est proscrit c'est proscrit le summum qu'on peut avoir chez Jackson c'est le baiser fougueux entre Aragon et Arwen au moment de à la fin du retour du roi c'est le maximum de la sensualité qu'on va avoir à l'écran parce que Tolkien c'est quelqu'un qui est chaste enfin pas chaste mais je veux dire qui a cette vision alors certes rétrograde tout ce qu'on veut voilà mais pudique voilà pas chaste mais pudique du couple de la relation qu'elle soit charnelle ou non et je pense que ça passe d'abord par ce sentiment de beauté et de respect voilà et je pense que c'est pas bien de dire trop souvent aux jeunes que il faut le dire aussi bien sûr que le monde est difficile que le monde est dur mais je vois pas ce qu'il y a de mal à rêver et puis de dire qu'on peut pas réellement tomber amoureux je trouve que c'est une hérésie et puis dire aux petites filles qu'elles sont pas des princesses je trouve ça con parce que au moins pendant un certain âge on a le droit d'être un prince on a le droit de se prendre pour un chevalier d'être Taram qui va chercher le chaudron magique on a le droit de rêver en tout cas c'est comme ça que moi je vois la vie mais encore une fois je suis un vieux con non non ça se non non bien sûr que non après ça se effectivement il y a des choses qui se discutent et c'est ce qui crée certainement le dialogue j'ai lu comme ça ici et là parfois des moments où certains disaient que Tolkien avait aussi une vision du monde assez canassé un peu réac et que ça pouvait se retranscrire et qu'est-ce que toi tu en penses de ça je pense que c'est vrai c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais c'est un professeur voilà et c'est pas quelqu'un de cool c'est quelqu'un de voilà oui il est un peu réac ça en fait pas un raciste en tout cas ça en fait certes pas un misogyne parce qu'il y a des personnages il n'y en a pas beaucoup mais tous les personnages féminins qu'on croise dans Le Seigneur des Anneaux sont géniaux je veux dire le personnage d'Arwen est top Jackson l'a étoffé en plus il a bien fait Eowyn du Rohan elle est juste incroyable c'est elle qui gagne finalement c'est elle qui remporte la bataille sur Jean de Pellénor face au roi sorcier etc et ça c'est dans les romans voilà Eowyn c'est dans les romans autant Arwen qui sauve Frodon en lieu et place d'un autre elfe masculin pour le coup qui s'appelait Glorfindel dans les romans mais dont les actes ont été attribués au cinéma à Arwen de manière à étoffer le personnage féminin et surtout le personnage tout court qu'il soit féminin ou pas peu importe finalement donner un peu d'épaisseur moi je trouve que c'est donc oui il est réac c'est un homme de ce temps là c'est un homme pour la petite parenthèse il a connu la bataille de la Somme il a connu les tranchées je m'ouvre le livre avec ça d'ailleurs je crois que c'est important oui j'ouvre le livre pour moi c'est très important parce que je vais essayer de ne pas faire trop long ça justifie le côté Disney même si ça ne lui plairait pas le côté fin heureuse de ses romans c'est pour ça que je parle du principe des palbataillons au début de mon livre etc qui est une idée des britanniques pour que les jeunes anglais comme ils étaient en sous-effectif par rapport au reste de l'Europe pour que les jeunes s'enrôlent en masse ils leur ont promis que s'ils s'enrôlaient ensemble qu'ils soient frères cousins collègues etc ils seraient assurés d'aller se battre ensemble ce qui est à la fois horrible et génial comme idée sur le plan militaire c'est pas quelque chose que Tolkien a fait lui mais il est quand même ses principaux amis ses meilleurs amis de l'époque sont partis à la guerre voilà c'était un cercle de quatre amis donc comme par hasard il y a quatre hobbits voilà et en revanche il est le seul à être entré alors il y en a un autre qui est rentré aussi mais qui était qui faisait pas partie du même cercle parce qu'il était dans la Navy etc dans la marine je veux dire donc voilà mais en fait ils sont morts ses potes sont morts à la guerre dans la première guerre mondiale ils sont morts rapidement en une dizaine de jours c'était plié enfin en une vingtaine de jours je crois donc lui il s'identifie clairement à Frodon la quête de l'anneau etc donc je suis intimement convaincu même s'il il l'a jamais admis littéralement que ce soit dans un courrier ou quoi que ce soit mais c'est que les quatre il a toujours tenu à ce que les hobbits restent en vie voilà il était hors de question qu'un des héros de ces petits héros décède ils partent à la guerre malgré eux ils découvrent un monde qu'ils n'avaient pas envie de découvrir qu'ils ne ressemblent pas et qu'ils ne comprennent pas ils apprennent à surmonter les épreuves et quand ils rentrent chez eux ils sont suffisamment transformés pour surmonter la nouvelle épreuve qui les attend parce qu'en fait les livres ne s'arrêtent pas du tout là où les films s'arrêtent il y a encore toute une péripétie sur le retour de la comté et donc en fait ça c'est ouvertement encore une fois on parle d'amour c'est de l'amitié mais c'est de l'amour aussi c'est une lettre ouverte à ses amis tombés lui dans son imaginaire dans son légendaire il les garde en vie donc c'est aussi en ça qu'il faut se méfier parfois des bleuettes et des fins heureuses c'est qu'elles peuvent cacher souvent une douleur une frustration quelque chose de beaucoup plus profond chez l'auteur le réalisateur le dessinateur peu importe quel art on illustre le musicien voilà il y a toujours une raison qui fait que sur des oeuvres comme celle-là quand on parle pas d'oeuvres typiquement commerciales ou voilà encore une fois artisanales avec les gros guillemets ou quand on creuse on se rend compte qu'il y a il y a un motif il y a une raison à ça et le seigneur des anneaux pour moi c'est ça donc oui il n'y a pas beaucoup de pertes dans le cœur des héros il y en a quelques-unes quand même on perd bien sûr Boromir on perd Théoden pour répondre à ta question je crois que c'est ça oui c'était quelqu'un de réac viscéralement c'est quelqu'un qui voyait d'un mauvais oeil l'industrialisation qui a toujours préféré les arbres aux grosses machineries est-ce qu'on peut lui en vouloir moi personnellement je ne lui en veux pas moi je préfère vivre à la campagne qu'à la ville même si je vis à la ville tous les jours je trouve qu'on a un peu trop accepté facilement cette nouvelle condition justement d'après-guerre où on s'entasse les uns aux autres où on accepte de vivre dans le gris plutôt qu'au soleil où on accepte beaucoup de choses que lui n'a pas acceptées en tout cas pas dans son œuvre moi ça ne me dérange pas mais je peux comprendre qu'on trouve ça oui surtout aujourd'hui réac mais encore une fois les hobbits c'est 37 bien sûr qu'en 37 on est réac parce que c'est juste on est normal en 37 c'est ça on est le fruit de son propre de son propre contexte historique et géographique et sociopolitique dans 20 minutes enfin un quart d'heure 20 minutes celles et ceux qui nous regardent vous pouvez commencer à poser vos questions n'hésitez pas alors bien évidemment on n'a pas tout raconté tout dit du livre mais ce serait juste très compliqué j'aime bien dire souvent on a je dis souvent oui on a pris je ne sais pas moi 5% du livre alors qu'il y a encore plein 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 de choses j'aimerais quand même qu'on parle un peu du style et juste te poser une simple question parce que tu écris quand même il y a une base base littéraire qui est celle de Tolkien il y a aussi des adaptations scématographiques certes mais qui sont des adaptations donc il y a aussi une autre écriture une autre forme d'écriture et toi tu es entre les deux tu es en plein milieu comment ça se passe là pour le coup je pose des questions dans la cuisine interne comment ça se passe comment on écrit comment tu as écrit ça je me freine je me freine je me freine volontairement j'ai cette tendance qu'ont bien des auteurs à faire des phrases un peu longues à vouloir exprimer plein d'idées en une seule phrase etc je donc je me suis déjà je me suis quand même auto freiné pas mal après je dois remercier publiquement Ludovic Castro qui est l'éditeur qui m'a été assigné chez Sterd pour m'accompagner tout au long de l'écriture donc il m'a vraiment aidé à me canaliser voilà au final il n'a pas changé grand chose le texte il est voilà mais il m'a vraiment en fait il m'a ramené très souvent à cette fluidité mais pas que lui ma femme aussi c'est à dire que j'avais beaucoup appris sur moi même en écrivant les visions de Dune qui était un exercice très différent de l'exercice journalistique etc mais quand je relis un passage de l'un puis un passage de l'autre je me rends compte que j'ai essayé en tout cas je ne sais pas si j'ai progressé mais j'ai essayé de rendre les choses encore plus fluides un peu plus simple volontairement plus simple et ce n'est pas évident de se dire ouais mais là des fois je me relis là et je me dis j'aurais bien compliqué un peu la phrase quand même voilà mais en fait non parce que comme on le disait en tout début d'émission ça reste un livre justement qu'on peut trouver en gondole à la FNAC pour le grand public et je ne veux pas perdre tout le monde avec un style un petit peu trop littéraire un petit peu trop universitaire parce que j'ai quand même fait l'université aussi et voilà donc je je me freine je n'ai pas d'autre mot que ça après je suis très c'est compliqué de se frotter à Tolkien comme c'était compliqué de se frotter à Herbert et comme ce sera compliqué de se frotter à d'autres moi je c'est c'est pas une fiction donc même si ça le devient un peu quand je raconte son histoire quand je raconte sa relation avec Edith sa relation avec ses enfants etc ou que je raconte tous les déboires entre Miramax New Line ou ceux de United Artists dans le cadre de Rav Bakshi etc ou que je raconte comment les Beatles ont essayé d'adapter le livre en premier avec Stanley Kubrick et que ça a foiré sous l'impulsion de Tolkien d'ailleurs qui n'aurait jamais laissé passer ça parce qu'il n'aimait pas les Beatles du tout du tout du tout il n'aimait pas grand chose en fait concrètement il n'aimait pas grand chose de ce qui était la culture donc oui réac on peut le dire oui c'est parce que c'est pas tellement faire offense c'était plutôt réac mais ouais voilà je ne sais pas trop comment analyser mon style je ne sais même pas si j'en ai un les gens me disent que oui ils sont plutôt gentils des retours que j'ai mais je veux dire j'ai essayé de le rendre clair lisible fluide fluide agréable pas prise de tête tout en étant précis et voilà c'est vrai que je suis content de ce que tu as dit un juste milieu parce que je ne veux pas non plus quand je dis que je me freine et que je fais plus simple je n'ai pas non plus envie de sombrer dans la simplification extrême donc je garde quand même quelques tournures à moi voilà j'ai une façon d'appréhender les choses et de dire les choses mais il faut se rendre compte d'un truc sur des livres comme celui-là ou comme sur tous les livres de type third ou autre ou un livre un essai ce qu'on appelle un essai sur une analyse il faut se rendre compte que ce qu'on essaye de faire c'est que donc il y a à peu près 260 pages pas loin de 300 pages et il faut que chaque phrase apporte quelque chose alors qu'en fiction on peut broder par exemple Tolkien il peut passer 10 pages sur un lac il a le droit de faire ça moi si je passais 10 pages sur une seule idée j'aurais l'impression de tricher à la rédaction que je dois rendre à ma prof c'est un peu je fais attention de ne pas gratter du papier pour gratter du papier et voilà donc j'ai toute la partie sur les films il faut quasiment que chaque phrase soit une anecdote en soi il faut que chaque information chaque phrase est une information donc c'est puis c'est écrit petit chez third voilà la typo n'est pas super grande t'en fais une édition post je pense qu'il fait le double d'épaisseur mais voilà je ne sais pas si je peux répondre mieux ou autrement que ça j'ai essayé de le rendre accessible le plus accessible possible j'espère que ça fonctionne et ça c'est aux gens de répondre ça c'est aux gens de répondre d'ailleurs les gens comme tu dis c'est à vous de travailler donc allez-y commencez à poser des questions parce que moi sinon je continue j'en ai des tonnes il n'y a aucun souci à cela une question parlons un peu de la mise en scène de Peter Jackson tout de même et beaucoup beaucoup lui ont reproché même celles et ceux qui sont assez sensibles à son cinéma beaucoup lui ont reproché que finalement de s'être essayé à ce projet gargantuesque gigantesque plutôt ça a eu des répercussions un peu négatives sur sa mise en scène comme s'il avait perdu quelque chose une espèce de Dora qu'on lui connaissait peut-être dans certains films tu les as cités d'ailleurs Créature Céleste Forgotten Silver même aussi Fantôme contre Fantôme même Fantôme contre Fantôme qui est très inventif qui est très inventif et ce qui est encore plus drôle plus drôle c'est que quand il fait King Kong il y a certains qui se disent alors que c'est un film que c'est un peu décrié mais certains disent tiens on retrouve par fulgurance des pans de Jackson là où je veux en venir c'est pas forcément de dire oui ou non ils ont tort ou ils n'ont pas tort c'est pas le problème c'est de en fait je voudrais savoir quand Tolkien donc écrit ce livre il est aussi dans une mise en scène dans une écriture qui est il a une manière de mettre en scène tout cela et quand tu regardes ce que Jackson fait est-ce que selon toi est-ce que selon toi il y a une similitude dans la manière d'installer de faire vivre les personnages de faire vivre ce monde d'installer quelque chose pourquoi je pose cette question parce que je t'en parlais déjà hors caméra en fait moi j'ai un rapport pour le coup je me permets une petite digression j'ai un rapport très particulier avec Le Seigneur des Anneaux même aussi avec Le Hobbit c'est que autant ce sont des films qui ne comment dire qui ne ne sensibilisent pas forcément dans la mise en scène mais je ne sais pour quelle raison je me les regarde au moins une fois par an parce que j'ai besoin de les voir tu vois je t'avais dit que ça te ferait rire ça me va très bien j'aime bien moi tu comprends alors que je vois que la mise en scène de Jackson et plus je le vois ça ne change pas j'ai pas de change mais je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout il y a des choses qui ne fonctionnent pas alors est-ce que c'est peut-être parce que j'ai été moi aussi un malade mental des fameux livres dont vous êtes le héros et voir des jeux de rôle même si à un moment je me suis arrêté vers peut-être 14 ans 13-14 ans puis je suis passé à autre chose mais je ne sais pas comment l'expliquer et c'est pour ça c'est pour ça que la première question que je t'ai posée c'est cette parce que j'avais l'impression je me disais mais c'est exactement ça c'est comme ça que je vois ces six films donc je ne sais pas je voulais comme ça et juste avant que tu répondes tu connais c'est la tradition sur Youtube on ne peut pas je viens d'avoir un don merci beaucoup Anna Arcos découvert une Bego Do Beach adoptée avec l'interview de bouclier ou je n'ai pas compris mais bon c'est pas grave en tout cas merci beaucoup Anna pour ce don c'est un plaisir et dans quelques minutes question bon voilà donc à toi à toi Lodair à moi attends je vais juste répondre j'ai juste pu parler passer un truc sur le chat je vais me permettre de répondre alors dis moi c'est qui on ne juge pas des gens les années 50 avec le regard de 2022 mort de rire attends je vais juste si tu me le permets je vais juste mettre en valeur je disais que si justement on devait juger je crois que j'ai vu passer plus loin que si celui-là on ne juge pas des gens j'ai vu à toi justement juger c'est intéressant parce que c'est pas ce que j'ai dit en fait ou alors si j'ai dit le mot jugement c'était une erreur de ma part on ne peut pas c'est ça tu veux dire on peut et on doit juger les actes de la société passée bien au contraire c'est McGuffin c'est Romain c'est McGuffin c'est Romain bien sûr que je suis d'accord avec ça bien évidemment mais juger non non on doit on doit comprendre on doit accepter qu'une oeuvre a été faite à un moment donné justement on la comprend et on ne reproduit pas forcément les mêmes schémas plus tard des décennies plus tard mais reprocher à un auteur de son temps de ne pas avoir les mêmes valeurs ou le même code moral ou la même conscience le même éveil moral qu'aujourd'hui c'est juste pour moi ça me paraît aberrant parce qu'on ne peut pas je prends un exemple tout con l'arme fatale tout le monde adore quasiment tout le monde adore si on revoit l'arme fatale aujourd'hui mais le nombre de dialogues qu'on considérerait homophobe à l'intérieur c'est gigantesque Riggs et Murthoff ils s'envoient des perches mais sans arrêt c'est des trucs qu'on n'aurait plus le droit d'écrire aujourd'hui par exemple c'est pas vieux c'est vieux quand même l'arme fatale c'est un exemple tout bête c'était dans les codes du moment où on pensait pas à mal en faisant ça mais aujourd'hui on le fait plus donc ça veut bien dire qu'on a compris ça qu'on va vers quelque chose d'autre mais on peut pas reprocher à Richard Donner d'avoir écrit des dialogues comme ça qui nous faisaient marrer quand c'est sorti à l'époque par exemple c'est ça que j'essaye de dire en fait je pense qu'on l'avait bien compris on va pas rentrer dans ce débat qui est passionnant qui est passionnant mais juste je rebondis là-dessus il y a quand même eu des articles qui ont été écrits à l'époque à l'époque qui reprochaient et qui reprochaient donc tu vois voilà exactement donc je pense pas que ça soit je ne pense pas mais encore une fois c'est dommage parce que c'est un débat passionnant mais voilà donc en tout cas ce qui est très important à retenir de tout ça c'est que je ne pense pas que tu étais dans cette idée je ne me rappelle plus mais si j'ai dit le mot jugement ce n'est pas ce que je voulais dire c'est plus voilà c'était plus il faut comprendre non c'est que tu as dit tu as dit si je ne me trompe pas c'est que c'était normal en 1937 d'être comme ça alors ça peut effectivement un peu titiller voilà c'est disons que c'était commun c'était commun d'être comme ça de penser comme ça c'était des troncs communs qu'on les apprécie ou pas je veux dire voilà c'était des troncs communs des préoccupations je sais que c'est un sujet épineux c'est pour ça en plus ça ne reflète pas nécessairement ce que je pense mais je veux dire c'est voilà il faut accepter le fait que enfin voilà pardon fin de la digression je ne m'occupe plus du chat on regardera plus tard réponds à ma question et ensuite on revient sur le chat alors du coup la mise en scène alors la question si je la résume c'est la mise en scène de Jackson pourquoi pourquoi on l'aime malgré ses efforts c'est ça en fait c'est une question qui était assez très très subjective pour le coup c'est que je voulais savoir si la manière qu'avait Tolkien dans ses écrits donc de mettre en scène ses personnages de mettre en scène ce monde de l'installer est-ce que tu retrouvais ça aussi dans le regard dans l'adaptation dans la mise en scène de Jackson pas tout le temps pas tout le temps oui dans la comté oui dans tout le début oui dans la communauté de l'anneau après le reste va forcément beaucoup plus vite il y a tellement tellement de personnages déjà dans les films mais il y en a beaucoup beaucoup plus dans les romans voilà donc que ce soit la bataille de gouffre de Helm elle est chez Tolkien elle se passe beaucoup plus sur le prisme encore une fois de l'humain où on découvre beaucoup plus de guerriers de soldats il y a des histoires annexes il y a l'entraînement il y a la préparation il y a beaucoup de dialogues sur quand est-ce qu'on y va est-ce qu'on y va est-ce qu'on y va pas etc donc on est beaucoup plus dans le cérébral tout le temps chez Tolkien même quand ça va amener à du grandiloquent à des grandes batailles etc on va rester sur focaliser sur des personnages alors que Jackson lui par nature est obligé de faire du grand spectacle sur sa mise en scène particulièrement je trouve qu'on retrouve parfois le Jackson d'avant comme par exemple dans la séquence ajoutée du combat entre Gandalf et Saruman où on retrouve sa manie de caméras qui pivotent d'un seul coup qui va faire un zoom de gros plans déformés etc sur les visages etc où là on retrouve du branded on retrouve voilà son style d'avant et puis après il y a des fois on peut le perdre tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de bricolage c'était tellement compliqué ce tournage que parfois il y a des tas de scènes qu'il n'a pas tourné lui-même déjà il y avait parfois jusqu'à 10 équipes de tournage en simultané pour pouvoir finir à temps donc il déléguait au premier assistant 2 au premier réalisateur second réalisateur troisième puis assistant 2 puis assistant 2 même des assistants de production qui sont venus tourner des scènes simples voilà mais où il n'était pas là il a parfois tourné des scènes sans les acteurs c'est pour dire par exemple il y a une scène où il y a la scène où Sam va vers Arachné l'épée à la main où on voit juste l'avant-bras de Sam avec l'épée à la main en fait c'est le bras de Jackson parce que Shadastin était en train de tourner autre chose ailleurs et voilà et donc c'est Jackson c'est le bras de Jackson c'est du bricolage et ça comme une entreprise de cette envergure n'avait jamais été entreprise justement jusqu'à présent ça peut expliquer ces petits niveaux ces petites différences de niveau et où il prend par exemple la comté il prend le temps là on ne peut pas dire il y a une espèce de maîtrise totale entre le côté bucolique et puis la manière de faire exister l'anneau en lui-même de lui noder du poids de cette épaisseur par le son par la manière dont il tombe voilà le côté ce qui est génial je trouve c'est que par exemple quand Gandalf récupère l'anneau dans le feu qu'il le donne à Frodon Frodon enlève sa main en pensant qu'il va se brûler et Gandalf lui dit non mais il est froid t'inquiète pas c'est froid et en fait nous-mêmes en tant que spectateur cet anneau on le ressent pas mais on le voit froid enfin je le ressens froid à l'image alors qu'il sort du feu par exemple donc il y a tout ce côté bricolage il y a aussi des plans que moi j'ai jamais trouvé beau c'est quand Mary et Pipin sont sur Silver Barbe et qu'on se déplace dans la forêt etc je trouve les incrustations derrière sont super laides on n'y croit pas on voit que c'est du studio on voit que c'est un mélange de bricolage de plein de choses parce que à l'époque ils ne pouvaient pas encore bien finaliser certaines textures certains effets d'éclairage de raccord entre le numérique et le dur parce que Silver Barbe il faut savoir que c'est un mélange d'animatronics de marionnettes et de CGI sur le visage etc donc c'est un mélange de plein de trucs donc il expérimentait beaucoup et en ça finalement est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas ça du Jackson depuis le début en fait c'est un mec on le redit autodidacte qui a passé toute sa vie à expérimenter des trucs alors des fois pour le mieux des fois pour le moins bon mais ça reste du Jackson parce que ça reste de l'expérience et ça passe ou ça casse et des fois on fait ça avec un bout de brique à braque voilà où chacun donne de soi pour finir une scène alors que normalement on peut pas la finir je pense à Viggo Mortensen qui se casse une dent pendant une bataille et qui plutôt que de faire sa diva et dire je vais aller à l'hôpital demande au maquilleur d'effets spéciaux de simplement récupérer le bout de dent et de lui recoller vite fait avec une glue pour maquillage et il finit la scène comme ça je pense à Sean Astin qui se transperce le pied dans la scène où il va dans l'eau pour rejoindre Frodon qui part seul sur la barque il marche comme ça et en fait à ce moment là il s'est rentré le pied complètement dans c'est même pas une écharpe mais carrément et en fait du coup plutôt que de l'envoyer à l'hôpital et tout ils ont tourné une scène où Sam devait ramper et en fait le bricolage il était permanent c'était après il y a eu des intempéries pas possibles ils ont dû annuler des plans de tournage complets il y a un hôtel qui a gardé un décor à la place d'une salle de sport je crois pendant un an ils ont gardé un décor de caverne et tout ça parce qu'un jour ils auraient peut-être le temps de retourner finir la scène là-bas ce qui s'est passé un an après c'est une des premières scènes avec Gollum d'ailleurs et donc tout ce côté bricolage en fait effectivement peut créer cette sensation parfois de réalisation un peu disparate et parfois un peu pas finie mais je trouve qu'au final ça reste cohérent parce qu'il a une caméra un peu folle parce qu'il passe d'un côté posé pendant 30 minutes avec la comptée puis il peut partir d'un seul coup avec des plans très courts sur la torture de Gollum ou autre donc moi ça me choque pas et pour faire un petit trait d'humour par rapport à ce que tu disais sur le fait que tu n'étais pas forcément fan de la réale mais que tu l'as regardé une fois par an moi je viens de me binge-watcher sur Netflix la saison 5 de Cobra Kai je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi j'aime cette série parce que c'est réalisé avec les pieds c'est joué avec sincérité mais très mal mais qu'est-ce que j'aime cette série voilà parce qu'elle dégage un truc mais tu sais ce que j'aime moi surtout mais tu sais ce que j'aime énormément dans Le Seigneur des Anneaux et The Hobbit c'est quand finalement c'est ce que c'est ce que certainement on retrouve aussi c'est ce qu'on retrouve chez Tolkien plutôt c'est quand finalement on comment je pourrais dire ça on sort du du récit central et finalement c'est comme si on était en train de regarder en tant que voyeur le quotidien de ces gens là dans la comté c'est évoluer dans un monde dans lequel on aimerait être ou pas peu importe mais en tout cas c'est ce besoin d'y retourner je comprends tout à fait ça c'est pour ça qu'on revoit les films plusieurs fois c'est parce qu'on ressent un besoin d'y retourner de vivre pas forcément la même chose mais justement d'essayer de parce qu'on regarde la même chose on peut regarder des choses différentes à l'intérieur s'arrêter sur d'autres sur d'autres détails etc et parfois regarder sans analyse aucune juste par pur plaisir se laisser porter comme tu dis moi là je ne me remettrai jamais je peux la voir tous les jours si je veux la chevauchée justement d'Arwen qui s'offre donc qui est poursuivi par les cavaliers noirs dans le torrent etc avec l'incantation et puis les vagues du torrent qui deviennent des chevaux etc je trouve ça tellement beau je trouve le montage parfait pour le coup cette alternance de plans larges de plans aériens de plans ras du sol on est parfois sur le cou du cheval on est parfois sur ses pattes on est parfois en plans aériens on passe des arbres dessus et puis on voit Arwen avec cette longue robe tout est sujet en fait à une beauté visuelle beauté graphique en tout cas moi un univers qui me touche qui me parle et dans lequel j'ai envie de me replonger régulièrement oui donc je comprends et partage je rappelle aux origines du Seigneur des Anneaux de Tolkien à Jackson c'est édité chez Third Edition c'est Vivian Lejeune le descriptif dans le descriptif de cette vidéo vous trouverez un lien de l'édition classique parce que l'édition collector est malheureusement heureusement épuisée en tout cas vous ne pourrez plus vous le procurer nous en sommes désolés mais en tout cas l'édition classique existe encore il est 23h07 allez on va jusqu'à 23h30 à peu près vous avez des questions il y en a quelques-unes qui ont déjà été posées alors j'ai vu comme ça ici et là enfin ça fait 2h06 qu'on est ensemble mais je sais qu'il y a 2-3 personnes qui ont acheté le livre voilà ils le disent ah d'accord très bien et puis il y en a d'autres que j'ai vu passer qui sont arrivés comme Eléji salut à toi Eléji puis je pense qu'il y a aussi Léo qui est là mais qui a posé une question Stéphane Mialet Stéphane Mialet te demande qu'aurait pensé Tolkien de la transposition de son oeuvre à l'écran et de tout le merchandising engendré tu en as un petit peu parlé au début de l'émission mais je t'en prie il n'en aurait pensé que du mal concrètement et d'ailleurs que son fils Christopher n'en a pensé que du mal ils étaient sur la même longueur d'onde les deux il faut savoir que s'il a cédé les droits la première fois qu'il a cédé les droits de son vivant Tolkien c'était vraiment pour assurer l'avenir financier de ses petits enfants il l'a clairement dit c'était pas une perspective qu'il enchantait que son oeuvre soit adaptée sous un quelconque support il avait validé un projet musical de musique inspirée par son bouquin et puis il avait fait quelques textes repris quelques chants des livres voilà mais ça c'était le genre de projet qu'il pouvait valider mais une adaptation d'ailleurs il s'est opposé à tous les projets qui se sont montés avant il s'est opposé alors Bakshi il n'a pas réussi il était déjà décédé donc je dis une bêtise mais en tout cas sur les Beatles notamment sur John Burman il a échangé un peu avec John Burman qui devait donc réaliser le Seigneur des Anneaux à un moment donné alors c'est pas que le Seigneur des Anneaux s'est transformé en Excalibur c'est que c'est Excalibur qui s'est transformé en Seigneur des Anneaux et qui est redevenu Excalibur il voulait faire Excalibur mais le studio avait les droits il s'est trouvé que le studio avait les droits du Seigneur des Anneaux ils se sont dit non mais on a ça déjà donc tiens quitte à faire une épopée vas-y fais ça sauf qu'il voulait faire enfin pas Burman mais le studio voulait faire absolument un seul film avec du sexe il fallait absolument qu'Aragorn se tape Arwen physiquement il fallait qu'un des Hobbits au minimum décède il y avait tout un cahier des charges comme ça qui a fait que finalement le film s'est pas fait et heureusement parce que ça aurait été n'importe quoi voilà parce que là aussi les studios ont évolué aujourd'hui on laisse un peu plus de liberté aux gens de faire des vraies oeuvres alors que pendant longtemps ça n'a pas été le cas et on connait le nombre de réalisateurs qui ont été frustrés une fois leur film terminé ou charcuté ou pas fini comme ils auraient voulu finir et d'ailleurs c'est le cas du dessin animé de Bakshi qui n'a pas de vraie fin alors que lui pensait que le deuxième film était validé alors que le studio lui savait très bien qu'il ne le ferait jamais donc il n'y a pas de fin il n'y a pas de fin à son film ils ont rajouté une voix off sans lui dire qu'il fait une fausse fin enfin voilà c'est un exemple comme un autre donc non mais Tolkien aurait détesté ça détesté parce que là où je peux en fait je peux comprendre ça de la part d'un auteur où on se sent vite dépossédé de ce qu'on fait on a peur de ce que les gens vont en dire et encore plus j'imagine de ce que les gens vont en faire donc il a peur que ces thèmes ne soient pas respectés bafoués et tout et je pense qu'il n'aurait déjà pas aimé le Seigneur des Anneaux mais je pense qu'il aurait ouvertement détesté le Hobbit encore pire puisque moi je me pose en défenseur de la trilogie du Hobbit mais ce n'est pas le sujet du jour mais il a changé tellement de choses il a rajouté tellement de choses Jackson là-dessus que c'est vraiment il s'appropriait le truc autant la trilogie du Seigneur des Anneaux c'est Jackson qui respecte Tolkien à fond tout le temps le plus possible tout en faisant du Jackson mais en pensant en ayant toujours Tolkien dans l'œil ton et là-dedans autant le Hobbit c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment de rattrapage d'un réalisateur qui dit bon ben voilà j'ai réussi mon pari j'ai fait le Seigneur des Anneaux ça a super bien marché au final ce n'est pas Guillermo del Toro qui fait le Hobbit donc je reprends l'affaire je vais faire mon truc et je fais vraiment mon truc c'est-à-dire que le Hobbit la trilogie du Hobbit c'est pour moi c'est le Hobbit de Peter Jackson c'est plus du tout c'est plus du tout enfin ça reste quand même beaucoup de Tolkien dedans il ne faut pas mal prendre ce que je dis mais j'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire mais il y a une vraie démarche différente entre la première et la deuxième trilogie il s'est permis des choses ne serait-ce que la création du personnage de Toriel voilà le fait de rajouter un personnage qui n'existe pas pour justement pallier à ce côté où il n'y avait pas de femme du tout dans le Hobbit et rajouter voilà moi personnellement ça ne m'a pas gêné mais je peux comprendre que ça gêne pas mal de gens Léo Léo qui te demande alors si j'en crois Vivian avec sa notion de bricolage de Jackson le seigneur des ânes ne serait rien de plus que bad test avec beaucoup d'argent non alors c'est Léo il le dit c'est pas qu'il n'est pas sérieux mais voilà c'est pas d'ironie c'est pas cynique c'est pas cynique je le prends pas mal quand je dis bricolage on est du bricolage plus plus attention il y a des séquences qui ont dû être bricolées tout était extrêmement précis travaillé etc et voilà il y avait des animatiques avant il y avait des storyboards à n'en plus finir il y avait plein de choses mais dans les faits ils ont dû bricoler encore une fois je remploie le mot parce que parce que tout ce que j'ai déjà dit c'est à dire intempéries problème d'acteur problème de plein de choses donc oui mais tous les tournages sont sujet à ça en fait c'est juste que là trois films en même temps tourner dans le désordre le plus complet avec une avec une distribution chorale comme on en a rarement vu donc oui la notion de bricolage est plus effectivement bad test plus plus parce que par nature c'est bad test plus plus mais non on est bien au-delà les styles sont assez différents mais ce que j'aime en fait dans le silence des anneaux c'est qu'ils n'oublient jamais d'où il vient il y a quand même beaucoup de séquences qui sont typiquement tournées à la manière des films d'horreur y compris ce qui pourrait paraître simpliste mais quand les au tout début quand les quatre hobbits se cachent du cavalier noir du Nazgul à cheval là on a un montage on a même Howard Shore qui fait une musique pour le coup un peu plus à la Cronenberg qu'à la Tolkien et on a cette tension qui est faite comme ça pareil pour l'attaque aux poney fringants quand les quand les quand les Nazgul mettent leurs épées dans les lits qui sont en fait inoccupés etc il y a une montée en tension il y a encore ce langage voilà ce langage du cinéma d'horreur qui est appliqué là au plan par plan mais comme c'est mélangé et fondu à d'autres styles puisque le but du jeu c'était aussi de s'essayer à ça de s'essayer à la fantaisie de s'essayer au dranguilotan donc c'est normal qu'il ait expérimenté des choses et donc bricolé des choses pour mieux les expérimenter Mouadib Vivien tu peux expliquer le prix ridicule des droits de la série alors qu'ils n'ont le droit de ne rien faire ouais alors je ne peux pas l'expliquer ça s'explique juste par le succès et l'aura de l'oeuvre et puis de la politique d'Amazon d'accepter des tarifs pareils je suis rassuré quand je vois ce qu'ils en font voilà mais je trouve ça mais tu sais enfin je trouve moi j'ai beaucoup de mal avec ces notions de prix faramineux autant je suis content quand il y a de l'argent qui est investi et que ça se retrouve à l'image là c'est très bien mais je suis premier à dire qu'il y a des salaires démesurés pour les comédiens pour là les droits enfin c'est des trucs nous on parle de ça on est passionné on gagne notre vie comme on peut à un moment donné il faut remettre les choses à leur place aussi quand je vois tous les problèmes qu'il y a eu chez Marvel avec Scarlett Johansson qui a attaqué Disney parce qu'elle elle estimait qu'elle ne touchait pas le pourcentage qu'elle aurait dû sur Black Widow etc c'est des choses qui me scandalisent c'est des choses qui me scandalisent parce que leur public sont des gens qui gagnent le SMIC ou moins ou à peine plus et on paye 20 balles pour aller au cinéma ça me dépasse je ne peux pas te répondre précisément en fait à titre personnel ça ne me plaît pas du tout des tarifs pareils je trouve ça débile et il y a un truc qui me chagrine un peu c'est qu'en plus les ayants droit actuels n'ont plus rien à voir avec l'oeuvre originelle mais rien en termes de créativité ok ce sont les légataires officiels ce sont les descendants d'eux c'est eux qui ont les droits etc mais ils n'ont jamais contribué eux à la création de cet univers autant quand à l'époque des premiers films de Jackson où Christopher Tolkien était le garant de la Tolkien Esthète il avait son mot à dire quand il a dit qu'il n'aimait pas il n'aimait pas il a écrit il a travaillé avec son père il a édité le cinéma et c'est de quoi il parle il a façonné la terre du milieu avec son papa ceux qui sont en poste aujourd'hui ce n'est clairement pas le cas après ce n'est pas de leur faute ce sont les légataires les héritiers tout ce qu'on veut c'est comme ça que le monde marche et c'est très bien et tant mieux pour eux c'était le but de Tolkien encore je le redis d'assurer un avenir à sa descendance en vendant pour la première fois les droits après les tarifs comme ça mais tu sais je pense la même chose sur le foot ou le sport en général ou je ne sais pas quoi tous ces trucs là ça me dépasse complètement complètement moi je voilà nous on est content de vendre quelques livres on le fait par passion je suis content quand les droits tombent mais je ne touche pas grand chose je peux vous le dire c'est des préoccupations que je n'ai pas ça me gênerait si je n'avais pas retrouvé le résultat à l'écran là on l'a donc ok les droits font partie d'une ardoise qui approche du milliard ce qui est incroyable pour une série télé mais au moins à l'écran on a quelque chose de formidable voilà je trouve Stéphane Michel Stéphane Michel te demande sur quelle durée s'est étalée la conception et l'écriture donc de ton livre et y a-t-il eu une longue période mon livre je crois que c'est ton livre je crois y a-t-il eu une longue période de revue ah non c'est ton livre sur quelle durée c'était la conception et l'écriture de l'ouvrage donc ton livre parce qu'il y a-t-il eu une longue période de revue et de correction de la part de l'éditeur non non ça s'est fait sur un an grosso modo avec trois mois de recherche d'abord sachant que les recherches elles continuent après quand tu quand tu es sur l'écriture elle-même mais non non j'ai eu un an parce qu'à peine j'ai fini d'une que j'ai dû mateler à celui-là voilà et de relecture on a commencé assez tard ça s'est fait sur trois mois je dirais ça se fait tout du long mais de vraies relectures et de vraies corrections sur les trois derniers mois voilà et par chance il n'y en a pas eu beaucoup encore une fois je le redis et je remercie encore Ludovic de son aide et tout le monde chez Ford en général mais ça s'est ça s'est bien passé on a eu quelques petites discussions houleuses quand même j'espère c'est normal un truc tout bête moi j'avais j'avais dans cette optique justement dont on parlait au tout début d'émission à savoir de proposer un livre qui ne ressemble pas forcément aux autres je me suis dit depuis on a une nouvelle traduction officielle de Daniel Ozon donc je vais construire mon livre d'après cette nouvelle traduction qui est en plus celle sur laquelle c'est celle que j'ai relue pour pouvoir travailler donc j'avais repris les nouveaux noms les nouveaux noms propres les nouveaux noms de lieux les nouveaux noms tout ça et j'avais commencé à écrire tous mes premiers chapitres à partir de la nouvelle traduction et quand CERD a commencé à lire ce que je faisais ils m'ont juste dit non et ils ont raison ils avaient raison même si ça m'a frustré au début non non on va revenir à l'ancienne traduction parce que c'est aussi celle des films et que c'est celle que les gens connaissent et donc s'il vaut mieux dire grand pas et arachné plutôt que arène et l'arpenteur et au final ils ont raison donc ça fait partie des recorrections des choses qu'on a dû rechanger ça a pris un peu de temps parce que du coup il y a quand même pas mal de chapitres qui étaient déjà écrits et qu'on se rend compte qu'on n'arrête pas de répéter ces noms de contrées de personnages etc mais non non un an un an alors je salue Anto qui est là il y a Élégy donc Estelle qui nous dit qu'elle a commandé le livre aussi voilà donc l'entretien est passionnant donc merci en tout cas Estelle c'est très gentil à toi Gandalf on peut pas mieux on peut pas faire autrement il fallait bien qu'il vienne alors qu'est-ce qu'il nous dit Tolkien alors lui il était déjà là chez Beaux Parleurs c'est possible tu sais c'est possible c'est possible alors Tolkien est-ce qu'il a été dépassé par le succès planétaire stratosphérique de son oeuvre complètement dépassé il l'avait pas anticipé et il a non seulement été dépassé mais il en a il exécrait ça il exécrait ça il n'aimait pas il l'a fait en fait il a correspondu avec ses fans au début sur la première décennie parce que c'était épisodique et qu'il trouvait ça intéressant d'avoir des théories de pouvoir exposer les siennes on trouve moi j'en parle dans mon livre je me suis inspiré beaucoup de ses correspondances qu'il a entretenu non seulement avec les membres de sa famille ou ses collègues professeurs ou parfois quelques lecteurs c'est vrai mais à partir du moment où c'est arrivé en édition de poche où c'est devenu mondial et tout il s'est complètement il avait peur de ça il a fini ses jours vraiment reclus dans sa campagne quoi après il est revenu à Oxford mais je veux dire c'est non non il n'aimait pas ça du tout pour faire simple il n'aimait pas ça du tout alors Five Dollar Milchek nous pose une question à tous les deux Viviane et Samir votre personnage préféré vos personnages vos personnages préférés et vos scènes préférées de la saga moi ça va aller vite pardon normalement je devrais les séparer l'invité mais ça va aller très vite je n'ai pas vraiment comme ça de personnage préféré par contre il y a une scène que j'aime beaucoup qui est très courte extrêmement courte c'est dans la communauté de l'anneau c'est pratiquement vers la fin c'est lorsque Aragorn il y a une conversation entre lui et Frodon et au fait on comprend que Frodon va partir et Frodon a sa dague qui permet d'identifier s'il y a des orques s'il y a des orques qui sont présents et Aragorn voit que la dague est en train de s'illuminer et il lui dit de partir et à ce moment là il avance je ne me souviens plus comment c'est fait mais il y a un truc extraordinaire c'est que la caméra je crois elle recule et puis on voit qu'il y a les orques qui sont là et je trouve que ce petit mouvement de caméra il y a un côté très lyrique que j'ai toujours bien aimé dans cette scène extrêmement courte qui n'est pas forcément représentative de la mise en scène jacksonienne mais c'est un moment que voilà j'aime beaucoup ce moment là voilà je te laisse c'est vrai que c'est un beau moment d'autant qu'ils ne se le disent pas ils se comprennent donc ça montre que c'est à la fois bien joué et bien réalisé si finalement c'est plutôt jacksonien dans le sens purement seigneur des anneaux yoresque de ça dans son approche tu vois mais voilà mais dans son prisme global je suis d'accord avec toi c'est pas c'est difficile parce qu'à chaque fois que je le regarde j'ai une scène préférée différente mais j'ai déjà dit celle que j'adorais dans la communauté d'anneaux ou Arwen sauf Rodon à cheval que je continue à trouver absolument magnifique en termes de montage de rythme d'intensité de jeu enfin franchement Liv Tyler qui récite de l'elfique c'est juste magique c'est incroyable j'adore franchement j'adore j'en citer plusieurs je suis obligé même si j'aime quasiment tout le monde mais je vais citer Sam qui est le vrai héros de l'histoire au point que dans les livres c'est lui qui finit d'écrire les romans c'est lui qui hérite de l'écriture de l'histoire de la terre du milieu en tout cas sur son dernier âge parce que d'abord Sean Astin joue super bien il a ce côté très émouvant très authentique on y croit on croit à chaque seconde mais c'est le cas pour tous c'est juste que sans lui encore une fois il n'y a pas de on dit toujours Frodon c'est lui qui porte l'anneau etc mais j'ai envie de dire que Sam c'est lui qui porte Frodon qui porte l'anneau voilà parce que vraiment il arrive à le il y a des dialogues savoureux entre eux et c'est le regard optimiste il y a cette scène où il pourquoi tu pourquoi tu gardes pourquoi t'as emporté du sel et tout ça il lui répond pour le trajet de retour enfin il est toujours dans le côté positif où il pense qu'on va il pense qu'ils vont gagner il pense qu'ils vont rentrer il pense que tout va bien aller même si l'heure est au plus sombre etc et puis au moment où il doit se trouver son courage pour aller sauver Frodon qui est prisonnier des orques qui pense mort parce qu'arachné l'a mis dans sa toile et tout ça enfin il y a des moments de bravoure à Saint-Anne donc j'adore Sam mais à la revoyure j'avoue que juste te coupe la parole je suis désolé je le fais assez rarement assez rarement mais ne trouves-tu pas aussi là on est peut-être là c'est plus des supputations donc on sort un peu du pas forcément du cinéma on est un peu dans la critique là pour le coup mais vraiment dans la supputation dans l'interprétation c'est que je me souviens très très bien la première fois que je vois la communauté que je le vois lui puis ensuite je le vois dans les précédents chez Nastin c'est quand même quelqu'un toi t'es bientôt de 50 je crois ou tu as eu 50 moi j'ai 46 j'ai 48 voilà 48 tu vois on est dans la même merde et donc c'est ça et ensuite il n'a pas forcément eu une carrière extraordinaire chez Nastin il faut dire ce qu'il est et quand on le voit revenir enfin d'être là puis si là il a énormément grossi enfin il y a un truc qui est très bizarre c'est que il y a on lui a demandé de prendre du poids pour le film en plus il y a une cohabitation entre le réel et la fiction c'est-à-dire qu'on voit c'est très beau ce personnage qui finalement n'est plus un personnage qui est vraiment Shonastin qui comme s'il partait à la recherche de quelque chose qu'il a perdu ou qu'on l'a laissé perdre je ne sais pas mais c'était j'avais du mal à voir Sam je voyais vraiment lui l'acteur et je trouve que c'est là pour le coup tu vois je ne savais pas je ne pensais pas que j'avais un personnage préféré mais je crois que tu as raison ça mais il se pose là il y a quelque chose il est peut-être je trouve que ce personnage a beaucoup plus de résonance avec le monde dans lequel nous vivons que les autres me concernant voilà j'ai l'impression tout à fait d'accord et j'ai envie de dire que c'est un choix là c'est mon choix d'adulte si je devais donner mon choix d'ado ce serait Aragorn sans hésitation parce que voilà on a tous envie d'être Viggo Mortensen qui est absolument magnifique dans ce rôle là alors qu'il ne devait même pas le jouer c'est incroyable il a été appelé à la rescousse si vous ne le savez pas parce que le premier acteur avait été embauché ça ne s'est pas bien passé du tout avec lui et qu'il a été renvoyé après quelques jours de shooting on sait c'est qui ou on ne le sait pas oui oui c'est Stuart Tunstain celui qui avait repris le rôle de l'estat dans l'arène des données par exemple d'accord et ça ne s'est pas bien passé déjà en coulisses il était très il restait dans son coin il ne se mêlait pas et du coup c'était un problème par rapport à justement à cette communauté de cinéastes que Jackson essayait de créer même Ian McKellen avait essayé de nouer un lien particulier de discuter avec lui et tout ça et ça s'est réveillé compliqué il ne voulait pas répéter parce qu'il estimait qu'il avait déjà fait des films avec des KPDP donc il savait quoi faire il n'y avait pas besoin de répéter donc ça commence à faire beaucoup et donc on l'a remercié alors qu'il était présent il était avec eux en costume et tout en Nouvelle-Zélande et tout ça voilà Jackson l'a révélé qu'assez tard et en revanche jamais par respect il n'a jamais montré les prises avec lui ça n'a jamais fuité je trouve ça très bien très beau très respectueux du truc parce que c'est des choses qui arrivent tout le temps le cas le plus célèbre est en retour vers le futur avec Eric Stoltz qui s'est fait renvoyer voilà donc ça fait aussi partie du côté donc quelque part on peut dire que Viggo Mortensen fait partie du bricolage qu'a dû entreprendre Victor Jackson voilà donc pour dire ça le côté ado aurait choisi Aragorn et bien évidemment le petit garçon de 12 ans se serait identifié à Frodon parce que c'est lui qui est appelé vers l'aventure etc donc il y en a pour tous les âges il y en a pour Frodon et mes scènes préférées dans le 2 il y a forcément la bataille du gouffre de Helm parce que j'avais juste jamais vu quelque chose d'une telle ampleur à l'écran en matière de fantaisie voilà et puis et encore plus dans le 3 après mais quand je me suis pris vraiment cette grosse bataille voilà on avait déjà pris des Bravors des Gladiators des choses comme ça mais c'était des c'était des ou même des je sais pas des trucs sur la guerre etc mais c'était des c'était des batailles à dimension douloureusement humaine j'ai envie de dire puisque inspiré de faits bien bien véridiques là voilà des armées entières d'or que les Uruk-Aï la pluie la nuit et de l'humour bien géré au milieu pour justement pour aérer un peu et rester auprès de ce qu'était Tolkien c'est à dire quelque chose de pas trop dans le gravitas sans arrêt il faut savoir que les petits jeux entre Gimli et Legolas sont présents dans les romans par exemple quand ils comptent les orques qu'ils ont tués et tout ça c'est présent dans les livres donc ça aussi c'est des petites choses qu'ils respectent donc il y a eu ça et dans le 3 j'en ai beaucoup mais je crois que dans le 3 c'est vraiment l'affrontement entre Eowyn et le roi sorcier parce que j'adore ce personnage j'adore l'actrice et je trouve la scène sublime mais il y en a plein d'autres voilà Kefren Kefren Montout qui est un habitué critique au cinéma et qui est aussi un habitué de micro-ciné qui te pose cette question intéressante je trouve que pensez-vous des réactions de Yao Miyazaki qui déteste la trilogie de Jackson et qui la considère comme une vision hégémonique d'un imaginaire européen sur le reste du monde et bien j'en pense que même si ça ne me pose pas de problème personnellement il n'a pas tort que oui effectivement c'est c'est un on est proche du roman de KPDP dans la tradition la plus classique du terme ce qui est normal puisque l'inspiration de Tolkien ce sont des sagas germaniques donc je fais tout un parallèle dans mon livre sur l'or du rein j'ai essayé de raconter les deux oeuvres en parallèle même si Tolkien lui attention et je le précise aussi se défendait d'avoir adapté la tétralogie de Wagner en revanche il a adapté la saga dont lui-même Wagner lui-même s'était inspiré donc je pense que oui la citation est tout à fait réelle mais que est-ce que c'est condamnable selon moi non Estelle pardon Éligi Vivien un prochain livre de prévu si oui dans quel univers vas-tu ou vas-tu nous replonger ou plonger cette fois-ci je peux répondre qu'à moitié parce que oui il y a bien quelque chose de prévu mais je ne peux pas absolument pas dire quoi tout ce que je peux dire c'est que c'est volontairement quelque chose de radicalement différent aussi bien dans le thème que dans ce que j'ai envie d'en faire je vais me plonger dans une oeuvre qui va me forcer à être beaucoup plus cette fois-ci justement dans l'analyse et beaucoup moins dans l'historique et beaucoup moins dans l'humain parce que là on est dans le cadre de l'artisanat formule dont je parle depuis le début voilà je ne peux pas en dire plus mais en fait pour tout vous dire j'ai envoyé plusieurs idées à Third juste après avoir fini celui-ci parce que j'avais des envies de coeur mais le problème de mes envies de coeur c'est qu'il n'y a pas d'actu ou que c'est des franchises un petit peu passées donc j'ai tout de suite proposé quelque chose sur l'histoire sans fin je rêve d'écrire un bouquin sur l'histoire sans fin parce qu'il n'y a pas que le film de Peterson il y a d'abord le roman de Michael N2 il y a aussi une série télé qui n'est pas connue du tout il y a aussi eu un dessin animé toute une saison de dessins animés pas connus du tout il y a eu des suites etc là depuis 2-3 jours je pense que c'est une fake news il y a une fausse affiche qui traîne comme quoi Disney Plus annoncerait un retour de la franchise enfin de la franchise en tout cas de je crois que c'est fake parce que dans les annonces officielles du D23 là il n'y a pas donc je ne suis pas sûr je pense que c'est un là je vais te dire tout de suite peut-être qu'on va avoir des réponses là sur le tchat ça tu vas le voir ça tu vas le voir alors si c'était vrai ça me permettrait peut-être de coller à une actu et donc peut-être de convaincre Ford de faire quelque chose parce que Ford a cette démarche que je soutiens d'accompagner une sortie voilà c'est pour ça que les visions de Dune accompagnaient le film de Villeneuve aux origines de Seigneur des Anneaux accompagnent la sortie des Anneaux de Pouvoir ce qui n'est pas une démarche que commerciale même s'il ne faut pas oublier que je suis conscient que par exemple le succès là qu'a remporté depuis sa sortie aux origines des Seigneurs des Anneaux est directement lié à la petite hype qui se recrée autour de la série d'Amazon donc je comprends tout à fait la démarche donc je rêverais d'écrire un livre là-dessus je rêverais d'écrire un livre sur Highlander mais alors là vu que la saga est devenue progressivement ce qu'elle est devenue même si j'ai plein de choses à dire y compris pour la défendre même dans ses pires épisodes je pense qu'on ne me laissera jamais faire malgré le remake qui va normalement se tourner avec Henri Cavill voilà je leur ai proposé ça donc ça je vous en parle parce que ça n'a pas été validé et il y a bien sûr le Hobbit ça c'est notre ami Romain qui voilà en fait on en a parlé très tôt et j'en parle d'ailleurs dans l'avant-propos du bouquin ce livre là ne parle que du Seigneur des Anneaux volontairement pour se laisser une porte ouverte vers le Hobbit qui là m'offrirait l'opportunité de faire quelque chose de beaucoup plus pour le coup analytique vu que la partie historique et Tolkien s'est fait même si je pourrais repréciser un peu le contexte purement sur le Hobbit parce que là je l'ai juste survolé pour celui là je pourrais vraiment là je ferais l'inverse je partirais des films de Jackson pour comparer à vraiment ce petit roman qui est épais comme ça voilà comment on peut en faire un film aussi long que la première trilogie ça s'apparaît donc d'où sont les ajouts qu'est-ce qu'il a rajouté qu'est-ce qui existe vraiment qu'est-ce qui vient du Silmarion qu'est-ce qui n'y vient pas ce serait un ouvrage comme ça c'est quelque chose que je veux faire je pense même que c'est quelque chose qu'on fera avec Third mais je ne pouvais pas le faire dans la foulée personnellement comme je disais tout à l'heure j'ai besoin de je ne suis pas un tolkieniste aigu je ne suis pas voilà même si ça fait partie de mes plus grandes passions dans la vie j'ai besoin de passer d'un univers à l'autre et de m'essayer à d'autres trucs donc là je pars sur quelque chose de radicalement différent que malheureusement je ne peux pas vous dévoiler Darf Darf 2602 il te dit c'est bien beau c'est bien beau de parler de fantaisie mais est-ce que tu as changé en écrire vaste question de la fantaisie non je rêve comme tout le monde je rêve d'écrire de la fiction bien sûr mais en fait ce qui est marrant c'est que j'ai déjà réalisé des courts métrages ce genre de trucs mais ce que j'écris ne ressemble pas du tout à ce que j'aime regarder étonnamment je suis beaucoup plus dans le dans le drama finalement je ne sais pas pourquoi mais ce serait plutôt du fantastique voilà ce serait plutôt du fantastique j'ai un projet en tête depuis très très longtemps autour d'une 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 petite en fait ce serait une c'est pas ça mais ce que j'ai en tête c'est un genre de relecture de princesse Sarah enfin de Little Princess je parle du mais en version un peu dark alors pas dark gore gratuit mais quelque chose d'un peu voilà l'histoire d'une orpheline on ne sait pas d'où elle vient qui se retrouve dans un orphelinat un peu à l'ancienne et tout et qui développe des pouvoirs surnaturels et que ça va changer la vie d'absolument tout le monde autour d'elle c'est ma base de départ je la dévoile parce qu'il n'y a rien à me voler parce que je ne m'énerai certainement jamais à bout ce projet mais bien sûr que je rêve d'écrire de la fiction mais de la fantasy non pourquoi ? parce que je ne pourrais pas rivaliser avec mes héros et que si je ne me sens pas je ne verrais pas l'intérêt de me dire je ne peux pas faire du Tolkien personne pour moi ne peut faire du Tolkien il y en a qui ont essayé il y a même des choses que j'adore par exemple j'adore Terry Gunkine et l'épée de vérité et tout ça tout son cycle j'aime beaucoup je suis un énorme fan de Terry Pratchett pour d'autres raisons donc je ne peux pas faire de la fantasy parce que ces mecs là sont mes héros et que je sais que je ne me frotterai jamais à eux je n'aurai jamais ni l'outrecuidance ni l'impétuosité de m'y risquer Gandalf toujours là qui te demande le monde entier parle de la série préquel aux seigneurs en long en large et en travers mais quelles sont vos attentes sur le film spin-off animé sur le Roan qui sortira au cinéma en 2024 ? en fait mes attentes sur ce film là d'animation sont les mêmes que sur n'importe quel film de n'importe quelle franchise j'attends qu'il soit bon j'attends qu'il respecte le matériel d'origine et qu'il soit confié à des gens qui ont une vraie vision qu'on adhère ou pas et je trouve que c'est ce qu'on a avec les Anneaux de Pouvoir on a une vraie vision malgré la démarche commerciale parce que Amazon parce que série télé parce que construit sur 5 saisons parce que ça a coûté très cher et que donc il va falloir rentabiliser etc et que c'est pas un gros mot que c'est une industrie faut pas l'oublier donc je pars du principe que tant que j'ai pas vu l'oeuvre et tant qu'elle m'a pas déçu j'ai envie d'y croire tu vois bêtement je croyais à la série Obi-Wan Kenobi bêtement bon voilà il s'est passé ce qu'il s'est passé là je crois en Andorre j'ai envie d'y croire j'espère que je serai pas déçu voilà mais je donc j'attends que ça en fait j'attends que ce soit confié à des amoureux parce que moi justement je disais à l'instant que j'aurais pas le courage la prétention de ne me heurter à mes héros pour aller sur leur terrain je trouve que Jackson a eu un courage énorme une folie énorme et qu'il a réussi et que là les créateurs de la série Amazon dans une moindre mesure mais dans une belle mesure quand même réussissent aussi en tout cas sur la base de trois épisodes ils vont peut-être complètement se planter et nous perdent tous dans quelques épisodes ou dans quelques saisons on verra l'histoire nous le dira mais tant que c'est fait avec vraiment des moyens surtout en matière d'animation voilà il faut que ce soit il faut que ce soit cohérent il faut que ce soit beau il faut que ça propose quelque chose mais ça rien que le concept propose quelque chose il y en a un film d'animation entier sur le Rohan ça propose quelque chose là on est dans le spin-off on est dans l'extension d'univers donc voilà mais en fait oui j'attends que ce soit beau j'attends d'être ému j'attends d'être transporté par quelque chose voilà tant que c'est pas là j'ai envie d'y croire Kefren qui te pose une autre question qui te demande si Tolkien s'approprie des mythes européens comment expliquer l'absence des Maoris dans le casting des adaptations de Peter Jackson qui célèbre entre parenthèses le savoir-faire de la Nouvelle-Zélande et il termine sur ça aurait été singulier car la Nouvelle-Zélande n'est pas l'Angleterre et bien je pense que ça répond la dernière citation répond en partie à la question sur la trilogie du Seigneur des Anneaux il a tellement voulu respecter l'oeuvre de Tolkien que ça reste une oeuvre alors certes tournée en Nouvelle-Zélande avec des moyens néo-zélandais attention des équipes de production etc mais ça reste une oeuvre 100% britannique dans l'âme et avec des moyens américains voilà sur le Hobbit c'est déjà moins vrai en termes d'équipes techniques et tout ça il y a eu beaucoup plus de choses je sais que par exemple quand les acteurs sont arrivés les équipes techniques leur ont fait des AK etc enfin il y avait des je crois que sur le Hobbit c'était un peu moins mais bon après ça il faudra que je creuse mais en tout cas effectivement ça ne se voit pas à l'image parce que parce qu'il ne s'est pas approprié l'oeuvre à ce point là tout simplement il est resté trop fidèle à Tolkien pour s'approprier l'oeuvre à ce niveau là après l'alter du milieu c'est en partie la Nouvelle-Zélande c'est en partie la Suisse c'est en partie l'Angleterre c'est en partie plein de choses et il y a ce côté multiculturel parce que ça aussi tiens on l'a pas dit mais l'âme du Seigneur des Anneaux c'est ça aussi pour ça que j'aime ça c'est que c'est c'est une oeuvre sur la diversité malgré tout puisque c'est une communauté d'êtres complètement différents qui se connaissent pas ou peu ou mal ou qui croient se connaître mais en fait non qui se réunissent malgré eux pour travailler ensemble malgré eux pour une cause plus grande que et qui y parviennent c'est beau en fait alors certes on parle pas de blanc de noir de tout ce qu'on veut mais on parle d'elfes de nains de hobbits de tout ce qu'on veut mais ce sont des peuples différents des races différentes ça reste des races ça reste des races différentes qui coexistent qui cohabitent et qui travaillent ensemble pour le bien commun jusqu'au bout voilà donc ça c'est une petite parenthèse à placer après oui il aurait pu mais j'ai pas enfin voilà il faut le demander à Jackson j'ai pas la réponse plus précise que celle-là je répète donc parce que là ça va faire maintenant plus de 2h40 qu'on est ensemble moi ça me dérange pas moi je te bouge à l'aise j'imagine alors on va dire encore 2-3 questions mais quand même je répète le livre parce que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui aux origines du Seigneur des Indos de Tolkien à Jackson c'est édité chez Ferd moi j'ai une question à te poser on a pas parlé de la musique ah bah oui c'est vrai c'est un comble et surtout de World Shore parce que c'est quand même quelqu'un qui est qui est très très important dans ta vie pour pas mal de réseaux si tu pouvais nous parler un petit peu quand même de cette et en plus tu nous conseilles en lisant le livre d'écouter la musique donc oui 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 bien sûr je vous conseille je conseille à tous de lire le livre en écoutant la musique enfin le mien et Tolkien en écoutant la musique parce que moi je l'ai écrit en écoutant la musique tout le temps pendant un an j'ai béni à ça et j'aime viscéralement ce qu'il a fait pour faire l'histoire très rapidement il devait pas faire cette musique Peter Jackson voulait que ce soit James Horner à l'origine James Horner a refusé pour des raisons familiales parce que sa fille sortait de l'hôpital et qu'il voulait pas partir pendant un an ou plus en Nouvelle-Zélande justement pour travailler donc il a décliné l'offre il a jamais regretté il aurait bien voulu le faire il a pas regretté son choix parce qu'il a fait plein d'autres choses etc et surtout il sortait de Titanic qu'il avait bien qu'il avait bien bien rincé donc voilà et après Shore a été appelé parce que justement et ça a été d'ailleurs une des toutes premières questions que je lui avais posées à l'époque c'était mais comment vous êtes arrivé là-dessus quoi quelqu'un de si ancré dans le cinéma de Cronenberg dans le thriller à tendance dramatique viscérale etc qui travaille beaucoup plus avec des orchestres restreints avec des orchestres de chambre même parfois avec le chrono squartet notamment alors qu'il a démarré dans l'humour il a fait partie du SNL et tout ça donc il a un parcours dingue je fais une petite vingtaine de pages sur lui il y a un chapitre que sur la musique dans le livre exactement donc je ne vais pas tout vous dévoiler mais c'est quelqu'un que j'avais toujours rêvé de rencontrer parce que j'aimais beaucoup déjà avant ce qu'il faisait pour Cronenberg et quand j'ai appris qu'il faisait Le Seigneur des Anneaux je sais qu'à l'époque dans la rédaction j'étais un des rares à soutenir l'idée parce que c'était un peu comme un Daniel Craig annoncé sur un James Bond avant que tout le monde le découvre dans le rôle c'était mais qu'est-ce qu'on est allé chercher ce type-là pour faire ça c'est pas normal c'est pas son style parce que qu'on le veuille ou non on aime bien mettre les gens même nous tous on le fait on met des gens dans des étiquettes dans des cases et donc War Shore c'était le cinéma à tendance intellectuelle cérébrale Cronenberg et compagnie et comment allait-il faire sur un truc aussi démesuré où on voyait effectivement tout à fait un James Horner ou un John Williams ou pourquoi pas un Jerry Goldsmith voilà ce genre de compositeur ce genre de personnage et 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 quand on l'a annoncé donc d'abord je me suis dit c'est cool parce qu'en fait au sein de la rédaction de Dreams Magazine à l'époque on n'allait pas se battre beaucoup il y avait beaucoup de pro Horner donc j'adore aussi attention James Horner voilà mais je savais en fait que si Horner avait accepté j'aurais jamais pu couvrir la trilogie parce qu'en gros le boss de l'époque Didier Le Prêtre se serait gardé bien au chaud parce que dès que c'était du Horner c'était lui personne d'autre voilà par exemple et Howard Shore est devenu mon Horner à moi grâce au Seigneur des Anneaux et grâce à cette redondance en fait des interviews qu'on avait puisqu'il y avait non seulement la sortie des films en salle et six mois après la sortie des versions longues en DVD ce qui m'assurait un minimum de deux interviews par an avec lui plus si affinité lorsque Cronenberg revenait par là un petit Aviator par-ci enfin voilà donc il y avait Spider aussi j'avais adoré par exemple de Cronenberg aussi et donc tout ça pour dire que la musique quand je me la suis mangée donc d'abord hors film quand j'ai eu l'album avant j'ai cette tendance à écouter avant de voir les films je sais pas si c'est bien ou mal mais c'est ce que je fais j'écoute avant je peux pas m'en empêcher mais en fait ça me permet aussi d'être moins discret d'être moins distrait par ça dans le film parce que sinon je vais trop l'écouter c'est tellement important pour moi que je vais trop m'attacher à la musique alors que si je la connais déjà avant comme elle me surprend moins je peux me laisser bercer par le reste du film et j'ai tellement aimé ce qu'il a proposé il m'a tellement surpris que ça a été un vrai coup de foudre musical ça a été en plus une rencontre alors la première était par téléphone parce que voilà j'étais à Paris et lui toujours dans les environs de New York donc c'était difficile et on s'est rencontré physiquement pour la première fois pendant les sessions d'enregistrement de la communauté de l'anneau version longue parce qu'il faut savoir que pour les versions longues c'est pas juste du copier-coller de morceaux préexistants ou déjà fait c'est un vrai un vrai retravail une vraie nouvelle partition qui est repensée pour les scènes alors pour les scènes qui sont toutes nouvelles bon bah là c'est carrément une nouvelle partition pour les scènes qui sont un peu plus longues donc ils comprennent d'anciens plans plus des plans nouveaux c'est une réécriture totale de la séquence incluant les thèmes déjà prêts plus leur extension en fonction de la durée de la scène etc et donc c'est une histoire de dingue parce que je devais aller donc assister au mixage de la musique à Bay Road j'y suis allé et d'ailleurs on s'est vu en fait à son hôtel après parce qu'il y avait tout un micmac en fait j'avais pas le droit de voir les images donc ça a été fin j'étais déjà sur place et tout en fait au dernier moment ils ont essayé de faire ça par téléphone alors que j'étais arrivé sur place voilà donc ce que j'ai fait c'est que je me suis pointé un peu au culot je suis allé à son hôtel à l'heure où on avait rendez-vous téléphonique en disant mais en fait mais je trichais pas j'étais déjà j'étais déjà sur place c'est-à-dire que j'étais arrivé pour ça et donc j'étais pas trop sûr de la réaction on s'était juste parlé une fois au téléphone avant alors c'était des bonnes interviews pour le magazine on avait du temps donc j'avais dû faire presque une heure par téléphone pour la première partie voilà ce qui est beaucoup une heure d'interview avec un compositeur comme ça par téléphone sur une campagne comme celle-là c'était beaucoup donc voilà et ça a été un moment inoubliable inoubliable parce qu'il est arrivé il a même pas parlé du fait qu'il n'y avait pas de téléphone j'étais là il a trouvé ça normal et on a passé pas loin de 3h presque 4h ensemble voilà jusqu'à 1h 2h du matin voilà à décortiquer un petit peu tout c'est des souvenirs inoubliables donc il y a en plus ce côté où j'ai découvert l'homme charmant en fait charmant parce que c'est un type qui avait fini toute sa journée d'enregistrement de mixage et tout qui était épuisé parce que c'est des heures et des heures et il arrive et puis là en plus c'était il y a 20 ans donc j'étais quand même plus jeune et il y a ce petit jeune là qui arrive en bas de son hôtel et il prend un temps fou on se connaissait il connaissait le magazine il l'avait reçu mais c'était voilà c'était un super souvenir on a bu je vois très bien qu'on a bu des jus de fruits jusqu'à pas d'heure on a mangé des pistaches ça marque quoi tu manges des pistaches en buvant du jus de fruits avec Howard Shore et voilà c'était super bon enfant on s'est amusé à faire des polaroïdes je les ai d'ailleurs je vais vous les montrer attends quittez pas les gens non c'est là hop 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 c'est pas loin alors les polaroïdes hop je t'avais un gros plan ouais toc l'édition collector des deux tours le petit livret et voilà on s'est amusé à faire ce genre de portrait voilà donc ça c'est Howard Shore il doit être à peu près minuit et demi une heure du matin à Londres après une journée entière d'enregistrement de la musique de la communauté de l'anneau version longue bon là ce sera difficile d'être net mais voilà qui se prête au jeu qui fait un peu le clown et tout ça voilà on a testé l'auto on se faisait des selfies à l'époque grâce à un truc qu'on appelle le minuteur ce qui était bien parce qu'on avait pas on avait pas tous c'était à l'époque qu'on avait pas tous le bras tendu sur les photos c'était vachement bien voilà d'autres trucs comme ça donc c'est des trucs que je garde très précieusement en souvenir voilà et voilà et après donc une fidélité sans faille jusqu'à y compris après bien après quand j'ai travaillé pour l'écran fantastique et que j'ai couvert la saga Twilight alors pareil on en pense qu'on en veut moi même j'aime pas cette saga mais elle m'a permis de faire des interviews de gens extraordinaires type Phil Tipett Melissa Rosenberg au scénario enfin voilà et donc Howard Shark a fait la musique du troisième Twilight c'est la dernière fois qu'on s'est parlé après peut-être une bonne dizaine d'interviews en tout au fil des années mais là ça commence à faire longtemps et donc pourquoi j'aime autant la musique parce qu'elle est opératique donc c'est une musique qui raconte l'histoire à sa façon et qui la raconte seule c'est pour ça qu'il a pu produire ces magnifiques éditions qu'on appelle les complete recordings voilà qui sont des gros coffrets où il y a vraiment toute la musique dans l'ordre c'est quasi c'est des choses maintenant ça commence à se faire grâce ou à cause des éditions purement numériques où il n'y a plus de support physique voilà et là ça se passe pour les anneaux de pouvoir Birma Criri sort toutes les semaines la partition entière de l'épisode ça c'est des trucs par exemple et donc moi j'aime ça et donc il a créé littéralement des centaines de motifs qu'il fait évoluer au fil du temps et donc ça s'écoute comme un opéra sans paroles donc plutôt comme un ballet j'ai envie de dire et moi j'aime ça c'est à dire que moi j'aime quand la musique elle est plus grande que la vie qu'elle te fait sentir des émotions plus grandes que toi et qu'elle te raconte le truc et qu'elle existe toute seule c'est pour ça que j'ai tant de mal avec la musique de films plus contemporaines même s'il y en a des très bonnes mais qui s'approchent plus du sound design je ne dis pas que c'est bien mais moi personnellement ça me parle moins que ce qu'on faisait avant et c'est pour ça que j'aime autant John Williams qui fonctionne de la même manière sur cette construction thématique d'évolution de thème etc et je prends toujours le même exemple quand je parle de ça le thème de la comté qui est le premier thème qui lui est venu à l'esprit c'est pas le premier thème qui a été finalisé le premier thème qui a été finalisé c'est celui de la Moria pour les besoins d'une projection de la séquence au festival de Cannes bien avant que le film soit terminé donc il a conçu le thème de la comté et après il a dérivé avec le thème des Hobbits et pour ça il les a joués tout le monde se rappelle des petits thèmes à la flûte des Hobbits au tout début de la communauté de l'anneau et en fait ce sont des flûtes folkloriques c'est du tin whistle c'est des petites flûtes des choses comme ça plutôt à consolance celtique etc et à la fin du retour du roi c'est exactement le même thème sauf que c'est tout bête mais c'est une flûte d'orchestre une flûte traversée une vraie flûte une flûte noble comme on dit comme si en fait il a fait évoluer non seulement ses thématiques mais aussi quelque part il a anobli les instruments même titre que les personnages s'anoblissaient au fur et à mesure de leur quête ça va jusque là ça creuse jusque là la musique donc c'est pour ça que j'aime autant parce qu'elle raconte toute seule et ce que j'aime c'est qu'en fait un film ça peut offrir ça ça va offrir pour moi que ce soit les décors les costumes c'est des oeuvres à part entière qui dépassent le réalisateur le réalisateur doit beaucoup à tous ces métiers là et si on aime autant un film comme Le Seigneur des Anneaux c'est autant grâce à Jackson qui est le maréchal de cette communauté là comme on l'appelait sur place mais c'est surtout grâce au talent de plein d'autres gens de plein d'artistes de plein de gens créatifs et la musique est peut-être la seule oeuvre qui peut vivre indépendamment du film toute seule c'est-à-dire que ça devient un album ça devient un truc conceptuel et en général les réalisateurs sont rares qui sont musiciens réellement et qui pourraient prétendre il y en a quelques-uns mais il y en a peu qui pourraient prétendre à composer la musique de leur film etc donc c'est quelque chose qui les dépasse Spielberg le dit souvent Lucas le disait aussi sur Star Wars Indiana Jones sur ce qu'on veut etc John Williams il dépasse la condition il envoie le film sur une dimension supérieure en fait et il y a une citation que j'adore à propos de la liste de Schindler c'est Williams qui refuse la liste de Schindler il ne veut pas la faire parce qu'il ne se sent pas assez légitime il ne se sent pas assez bon justement pour se frotter à ce sujet-là et à ce type de musique-là et donc il va voir Spielberg en lui disant écoute je ne peux pas je ne peux pas te le faire il y a des bien meilleurs compositeurs que moi pour faire la liste de Schindler et Spielberg lui répond oui je sais tu as raison c'est vrai mais ils sont tous morts il ne reste que toi c'est ce genre de truc et puis quand on voit le succès qu'a eu la liste de Schindler c'est une des plus belles partitions que William s'est pu faire en termes d'émotions et de construction thématique etc et de symbolique donc voilà je m'égare un peu mais c'est pour dire à quel point j'aime cette musique-là c'est-à-dire cette musique de film narrative et j'aime j'aime quand un un film surtout dans la fantaisie et le fantastique est baigné de musique alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça qui ne supportent pas ça c'est tout le contraire qui aime bien quand c'est beaucoup plus épuré à la ville neuve avec Zimmer ou c'est plutôt du son des choses qui interviennent ou la musique accompagne l'image sans trop la gêner et a beaucoup de mal à vivre seul à côté même si on peut l'écouter j'écoute d'une de Zimmer à côté je l'ai je l'ai écouté plusieurs fois j'ai appris à l'apprécier pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle envoie ce qu'elle dégage mais elle ne me raconte pas le film en fait voilà elle me raconte quelques émotions du film quelques sentiments elle me renvoie à quelques séquences glanées par-ci par-là alors que Le Seigneur des Anneaux c'est un des derniers bastions de la grandiloquence hollywoodienne j'ai envie de dire mais au service d'une oeuvre vraiment aboutie à tel point que ça a amené ça c'est à dire j'ai ça là c'est par hasard mais la fameuse symphonie c'est à dire qu'en plus des films il en a tiré une symphonie de deux heures qu'il a joué beaucoup qui a tourné voilà un peu dans le monde entier que j'ai eu la chance d'avoir été invité à voir avec lui en présentiel et tout ça et ça me je ne sais plus en quelle année ça me rajeunit 2004 ça ne me rajeunit pas non plus voilà et qui fait qu'on peut écouter soit les versions longues de 12 heures soit ce condensé qui est super bien millimétré la symphonie en deux heures qui reprend tous les thèmes et qui montre à quel point c'est une histoire qu'on peut raconter en musique et d'ailleurs plein d'autres gens l'ont fait j'en parle dans le livre donc je ne vais pas vous les citer là mais il y a eu plein de choses le Seigneur des Anneaux fait partie de ces oeuvres fédératrices qui ont influencé des artistes de tous bords et qui continueront ad vitam je pense là ce qui se passe avec les Anneaux de Pouvoir c'est que le début donc là ça choque parce que c'est la première fois que ça se fait qu'on sort vraiment du carcan Tolkien que des gens osent s'attaquer à Tolkien en disant je fais autre chose j'invente des personnages les droits des films enfin des livres ont été réachetés encore pour faire d'autres extensions etc on va s'en bouffer du Seigneur mais on va peut-être s'en bouffer trop il ne faudrait pas non plus se faire une Star Warsienne parce que là il ne faudrait pas qu'on frôle l'indigestion mais tant que c'est fait par des gens qui respectent le matériau d'origine j'ai envie d'y croire c'est la même réponse que tout à l'heure mais oui donc vous aurez compris que j'aime la musique viscéralement merci beaucoup merci Megamax pour le don Megamax est une chaîne YouTube si vous ne savez pas ça c'est que vous n'allez pas souvent sur YouTube en tout cas Megamax je te remercie Maxime on va on va donc pas forcément arrêter le dialogue parce que j'ai envie de mettre trois pas de suspension parce que je sais qu'on va se retrouver pour parler d'un autre livre celui qui a été écrit avant celui qui est là c'est sur Dune donc mais mais en tout cas c'était vraiment 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 un plaisir je rappelle encore aux origines du Seigneur des Anneaux de Tolkien & Jackson c'est édité chez Feur d'édition je les remercie dans le descriptif de la vidéo vous avez un lien qui renvoie directement à l'édition classique cliquez si vous voulez vous procurer ce livre et comme on l'a dit plus ou moins dans l'émission 3-4% ont été dits du livre il y a encore plein 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 de choses beaucoup de choses à dire et c'était en tout cas un plaisir merci beaucoup Vivian c'était vraiment vraiment un plaisir je suis tellement content que tu sois venu jusqu'à moi par l'intermédiaire de Romain c'est cool encore merci Romain si t'es encore là parce que tu étais là tout à l'heure je t'ai vu passer McGuffin Maker voilà donc c'était un plaisir qui est la chaîne de Romain je voulais dire c'est ça c'est McGuffin Maker qui est la chaîne de Romain donc allez-y aussi il fait des vidéos de fou furieux il est en train de vous préparer toute une série de vidéos sur Indiana Jones qui sont c'est du travail d'orfèvre voilà donc Romain bravo respect éternel et donc Samir ben voilà je suis enchanté pour les gens on ne se connaissait pas du tout Samir on avait juste échangé quelques mails on se vouvoyait jusqu'à aujourd'hui très dignement très poliment mais je suis je suis ravi je regardais ta chaîne je connaissais ta chaîne voilà tu étais un des rares que je connaissais parce que je suis encore très neuf du truc j'avais je m'étais régalé il n'y a pas longtemps de l'émission sur Sherlock Holmes qui m'avait mis mais qui m'avait mis une pression je te jure mais je me suis oh là là l'invité je ne sais plus son nom excuse-moi c'est Daniel Enoch c'est un puits de science voilà sur le truc je me suis dit oh mon dieu je ne suis pas un tolkieniste comme il est un sherlockomiste donc voilà mais ça va j'ai surmonté l'épreuve écoute au dire de ce que je regarde je vois sur le tchat je pense que les gens ont passé un bon moment j'en suis même persuadé j'en suis même persuadé je remercie Rocky Brühl je remercie salut 3 euros ça y est il y a un drama sur Youtube arrêtez de vous battre les enfants en tout cas merci à toi merci à toi Rocky alors juste je vais retirer ça voilà je retire ça et j'ai vu qu'il y avait aussi le confrère John Lally TV qui est là aussi donc non 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 c'était vraiment un très très bon moment Vivian Lejeune Samir Levieux bravo Megamax bravo je suis plus vieux que lui c'est moi le plus vieux mais tu vois c'est mais ce qu'il sait pas c'est que si il le sait c'est que dans c'est quoi dans deux jours je vais faire un live chez lui je reviens chez lui pour faire un live et quand je fais un live chez Megamax je vais tout retourner donc voilà prépare toi Megamax donc en tout cas c'était vraiment 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 un plaisir de discuter avec toi tu reviens très vite j'espère ah oui oui avec plaisir on fait un live sur Dune j'ai pas encore terminé le livre mais on va faire un live peut-être courant octobre mais en tout cas tu reviens et ça sera avec plaisir en tout cas c'était un plaisir je me répète merci beaucoup au chat celles et ceux qui sont là depuis le début de l'émission qui verront aussi l'émission replay vous savez comment ça fonctionne pour celles qui ont fait des dons et pour vos questions vos remarques voilà et puis aussi vous avez un peu dialogué entre vous c'était vraiment passionnant merci à toi Vivian merci à tous et bien générique c'est parti merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous